Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planète et O. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Donkey Shot de Cervantes, nous poursuivons cette œuvre ce soir avec un neuvième épisode. Et à l'ordre du jour, nous aurons les chapitres 31, 32 et 33. Un bon petit programme pour ce soir, je dois vous avouer, a priori. Et donc, on est toujours dans la quatrième partie de cette œuvre, les amis, bien entendu. Je vous rappelle que si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, se trouve dans la barre de lecture de la vidéo ou dans la description de la vidéo, des chapitrages, des timecodes qui vous permettent de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture, puisque je ne vais pas tout lire d'une traite. Je ferai une pause entre chaque chapitre pour me reposer un petit peu la voix. Et puis voilà, on est pas mal là-dessus. D'autant que je dois vous avouer que le live d'aujourd'hui va être un petit peu difficile, un petit peu sportif pour moi, puisque je suis dans des conditions tout à fait extrêmes, si je puis dire, étant donné que, ça n'aura peut-être pas échappé à certains d'entre vous, il y a une vague d'extrême froid sur une partie de la France. Enfin, extrême froid, j'exagère peut-être, mais quand même, ça castagne pas mal. Et je dois vous le dire, là, chez moi, actuellement, il fait tellement froid que l'eau, bah, qu'en gros, j'ai plus d'eau. Qu'en gros, j'ai plus d'eau, puisque tout simplement, l'eau dans mes tuyaux a gelé de partout. Donc, voilà, j'ai plus d'eau depuis la nuit dernière. Ce qui fait que, bah, pour le moment, on est à la bouteille d'eau et on essaie de s'en sortir comme ça. Et puis, bah, j'ai pas eu l'occasion, par exemple, de prendre une douche aujourd'hui. Donc, désolé de me présenter face à vous. Aussi sale ! Non, c'est terrible ! Mais, voilà, c'est vrai que... C'est vrai que là, poilala ! Poilala ! On nous parlait de ressentis moins douze, des trucs comme ça. Enfin, je sais plus, mais... Cette nuit, apparemment, s'est descendu à moins sept, etc. J'ai l'impression de ne pas avoir vécu d'aussi grand froid depuis très longtemps. Donc, euh... Et en plus, sur une longue période, a priori, parce que ça devrait durer quelques jours. Donc, personnellement, j'appréhende pas mal et j'ai très, très peur. Je vais essayer de faire abstraction de ça et de continuer mes lives comme il se doit, dans la plus grande tranquillité. Mais c'est vrai que ça risque de me pénaliser un petit peu. Je vous avoue que, par exemple, aujourd'hui, j'ai très, très peur, tout simplement, d'avoir la bouche, la gorge très sèche, et ainsi de suite. Ou, bah, d'avoir tout simplement... D'être frigorifié et d'avoir préféré, peut-être, être enmitouflé dans mes couvertures. Mais bon, on va tenir bon. On va essayer de faire un maximum de lives, malgré tout. Bonsoir à tous ceux qui sont là sur le live, d'ailleurs. Bonsoir à tous ceux qui m'accompagneront. Bonsoir, Petite Sab. Bonsoir, Zicals of Famous. Bonsoir, L'Écoute aux Portes. J'espère que vous allez bien. Merci pour les encouragements, Petite Sab, ça fait plaisir. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous passez une bonne journée, une bonne soirée. En tout cas, je vais tout faire pour qu'on passe un moment agréable ensemble, comme d'habitude, pour cette grosse heure, voire deux heures, je pense, de lecture. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite bonne santé. Et avant qu'on entame la lecture de ce soir, j'ai deux petites choses dont il me faut parler. Tout d'abord, le programme des lives de la semaine, puisque c'est le premier live de la semaine. Donc oui, ce soir, lecture de Don Quichotte, avec trois chapitres. C'est à peu près le rythme qu'on a pris sur cette lecture, et je pense qu'on le gardera jusqu'au bout. Donc, vendredi 21h, également un épisode de lecture sur Don Quichotte, avec vraisemblablement trois chapitres également. Sinon, le live habituel du dimanche. Donc dimanche à 15h, live de découverte de l'univers de League of Legends. Et c'est à peu près tout. Alors, vous vous dites peut-être, quoi, il n'y a que trois lives cette semaine ? Que nenni, j'ai prévu un live un petit peu mystérieux, dont je ne dis pas grand-chose. Mais en vérité, si vous avez déjà vu beaucoup des anciens lives, vous savez très bien de quoi je parle. Il y aura un live gaming, un live gaming un petit peu spécial, ce samedi, à 21h, si tout se passe bien. On devrait non pas être moi seul, non pas en solo gaming, non pas en duo, comme ça arrive souvent avec Walkyrax sur Sea of Thieves, par exemple. Non pas en trio, comme c'est arrivé parfois par le passé. Mais bien, en quoi tu as or ? C'est déjà arrivé, mais beaucoup plus rarement. Et on devrait être à 4 pour vous proposer une soirée de gaming sur un tout nouveau jeu. Alors, pas du tout un nouveau jeu, en cela que le jeu est très vieux. Mais sur un tout nouveau jeu pour mes lives, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais fait en live. Petit indice, je dirais que c'est un style un petit peu Timbertonien. Et autre petit indice, je dirais qu'on va partir du côté de la survie. Je pense que, pour beaucoup d'entre vous, vous savez déjà précisément de quel jeu je veux parler. Je suis très hypé, je vous ai déjà mentionné le jeu brièvement dans des lives précédents, j'avoue. Certains d'entre vous le savent peut-être déjà, mais bon. On essaie d'installer un pseudo-mystère, comme ça. C'est qui les invités, nous demande, Zikaël ? Alors, quasiment, je crois que des gens que vous avez déjà vus en live avec moi. Il me semble que oui. À savoir Exil. Exil, mon frère, anciennement Eclipse. Donc voilà, Exil. Il y aura Tran02, que vous voyez parfois, que vous avez déjà dû croiser sur les lives de Sea of Thieves, par exemple. Tran02, et enfin, il y aura Miniroblast. Miniroblast, mon cousin. Donc voilà. Voili, voili, voili. On sera la petite tribu. Et j'ai envie de dire, c'est mes mates habituels. C'est vraiment avec ce petit groupe que je joue au plus aux jeux vidéo. Donc, ça me fait plaisir de les amener en live. Et ça me fait plaisir qu'on se fasse ça tous ensemble. Nanumanga, tu en seras plus samedi soir à 21h, live gaming, avec toutes les personnes que j'ai citées. Voilà, voilà. Et bonsoir à toi, bienvenue. Donc voilà, ça c'est pour les lives de la semaine. Et là, vous vous dites peut-être, ouais, c'est léger quand même, par rapport aux dernières semaines et tutti quanti. Sachez que, en fait, c'est parce que, aussi, c'est motivé par beaucoup de choses, en vérité. Mais c'est motivé en partie par une autre chose grande, importante, si je puis dire. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas eu de live sur South Park, The Stick of Truth, hier soir. Alors que ça faisait plusieurs lundis que je le faisais. Tout simplement parce que, ça y est, j'ai commandé et reçu du nouveau matériel. Et ce nouveau matériel est en action actuellement. Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous voyez une vraie grosse différence ? Est-ce que vous trouvez ça mieux que d'habitude, etc., etc. En tout cas, il y a clairement, enfin, moi, je trouve qu'il y a clairement une différence. Il y a notamment une light. Donc, voilà, j'ai une lumière et là, vous voyez, si je mets ma main, voilà, que... Si je mets ma main, vous voyez que ça m'embrase, la main, comme ça. Donc, voilà, j'ai une light qui va me permettre, a priori, d'améliorer la qualité visuelle de ma webcam. Donc, du coup, ça, voilà, c'était toujours dans cette même logique de vouloir améliorer petit à petit les lives. Ça ne m'aveugle pas, non, Nanu, puisque c'est des très bonnes lights, c'est vraiment bien fait. Et voilà, si je le regarde en face, il faut vite fait que je plisse les yeux. Et je pense que si je le regarde longtemps, ça va un peu me faire mal. Mais sinon, ce sont des bonnes lights étudiées pour. Donc, en fait, elles éclairent très, très bien, sans trop fatiguer les yeux. Et puis, ça va être un peu un test aussi ce soir. Clairement, ça va être un test à plusieurs égards, d'ailleurs, puisque j'ai également un stream deck. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce qu'est un stream deck. Un stream deck, grosso modo, c'est un petit boîtier avec plein de petits boutons. Et je vais assigner à tous ces boutons des actions. Donc, par exemple, si j'appuie sur un bouton, je peux me retrouver... Alors, vous n'allez pas percevoir la différence, mais par exemple, là, j'ai un bouton pause. Et si je fais mon bouton pause, on se retrouve sur l'écran de pause et mon micro se mute instantanément. Exemple. Tandis que là, je viens de recliquer sur mon bouton lecture. Et du coup, ça me remet mon setup pour la lecture et ma scène pour la lecture. Et donc, de nouveau, le micro s'active. Donc, voilà, ça va être extrêmement pratique. Extrêmement, extrêmement pratique. Clairement, on pourrait se dire que c'est un peu gadget, que c'est un peu du confort. Mais, en fait, c'est tellement confortable que ça en devient vraiment très pratique. Et je pense que ça va fluidifier pas mal de choses. D'ailleurs, si vous avez des idées de ce que je pourrais mettre sur le stream deck... Alors, bien sûr, en lien, en rapport à ma chaîne. Parce que, bon, si vous commencez à me dire, ah, vas-y, mets des klaxons sur un bouton, ça n'a aucun sens. Mais, voilà, ça va certainement permettre de fluidifier un petit peu, de rendre plus confortable pour moi le fait de stream. Là, par exemple, j'ai plusieurs pages. Alors, en gros, comment vous expliquer ça ? J'ai 15 boutons, donc je peux faire 15 assignations, si je peux dire. Et ensuite, j'ai un sous-dossier qui me permet, du coup, d'avoir 15 autres boutons, et ainsi de suite. Donc, je peux vraiment avoir une infinité de boutons, si je le veux, en vérité. Mais, du coup, sur mon stream deck principal, si je puis dire, j'ai la pause, la scène lecture, la scène découverte, la scène gaming, la scène... Ça me rappelle une histoire. Donc, on passe en revue pas mal de mes différentes scènes, de mes différents lives, de mes différents concepts. Ensuite, pour le moment, j'ai un bouton qui me permet de lancer la pub pour ma boutique Redbubble. Uniquement sur l'écran de pause, pour le coup. J'ai également un bouton qui me permet d'éteindre et d'allumer la light à ma guise. Exemple. Et j'ai ensuite un bouton qui me permet d'envoyer la pub. Vous savez, j'ai essayé de vous envoyer des pubs ces derniers temps, notamment en live de gaming. Et je ne savais pas trop si ça marchait. Et en plus, il fallait que j'aille fouiller dans des pages sur lesquelles je n'ai pas l'habitude d'aller, etc. Donc, c'était un peu problématique. Donc, du coup, j'ai créé ce bouton add qui fait que si à un moment, je vois une occasion de vous lancer une pub, ça vous lancera une pub. Et enfin, j'ai le sous-dossier jeux de rôle, du coup. Et quand je vais dans ce sous-dossier jeux de rôle, là, je vais pouvoir vraiment avoir un ensemble d'actions beaucoup plus intéressants. Et c'est là, je pense, où le Stream Deck va prendre toute son utilité. Ça va être sur les lives de jeux de rôle. Sur les lives de jeux de rôle, je vous rappelle que j'ai créé un jeu de rôle du nom de Terre Hostile, dont l'épisode 1 a eu lieu en décembre. Et l'épisode 2 arrive très bientôt. Vous pouvez, ça y est, normalement, on va dire à 90%, vous pouvez checker la date si vous le voulez. A priori, Terre Hostile épisode 2, ça devrait être samedi 20. Donc, samedi 20 février dans 11 jours. Et le live devrait commencer à 20h30. Voilà, voilà. Donc, voilà, moi, j'ai créé un sous-dossier avec jeux de rôle. J'ai passé mon après-midi à faire ça. Et j'ai assigné, ok, si je fais tel bouton, le niveau de danger, le seuil de dangerosité va s'incrémenter et la lumière va évoluer. Ok, si je fais tel bouton, je fais apparaître ou disparaître les caractéristiques de tel ou tel personnage. Si je fais tel bouton, je fais apparaître l'écran de mort de tel ou tel personnage. Donc, vraiment, j'ai pu beaucoup, beaucoup automatiser d'actions, de fonctionnalités, si je puis dire. Ce qui fait que, logiquement, là où j'étais un petit peu perdu, parfois, sur les lives de jeux de rôle, là, j'aurais, normalement, beaucoup moins d'efforts à faire, beaucoup moins de clics à faire. Et je me dis que ça va être ultra intéressant, ça va me faire gagner en fluidité. Je vais moins sortir de la narration en tant que maître du jeu. Et du coup, moins vous, sortir de la narration aussi, je pense. Donc, voilà, moi, ça m'intéresse vachement. Ça m'intéresse vachement et je me dis qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses. Je me dis aussi que je ne suis certainement pas au bout de ces possibilités. C'est juste que, pour le moment, je suis en train d'apprivoiser, petit à petit, le matériel. Donc, clairement, il y aura moyen de faire bien mieux, j'en suis sûr et certain. Et il y aura moyen de l'utiliser de mille et une manières. On peut imaginer, par exemple, encore une fois, pour des lives de musique, par exemple. Enfin, sur le thème de la musique, du moins. Donc, voilà, je sais que vraiment, ça va être un gain de temps, un gain de confort, un gain de praticité, etc. Je pense vraiment, sans déconner, que pour le jeu de rôle, peut-être... Voilà, la première session a duré 5h38 en tout. Je pense que, sans déconner, ça peut faire économiser 15-20 minutes. Et encore, je vois peut-être lourd, en vrai, mais ça peut peut-être faire économiser 10-15 minutes de moment où je serai en mode... Alors, attendez, je suis en train de cliquer sur ça. Attendez, je vais vous montrer. Et donc, je pense que ça va beaucoup plus fluidifier le discours, que ça va beaucoup moins nous sortir de la narration, tout ça. Bref, je commence à me répéter. Donc, je vais m'arrêter là pour cette petite discussion. En effet, c'est super pratique. Depuis la nuit des temps, jusque sous les projecteurs, il met dans notre vie un peu plus de bonheur. Tu reconnais ? Denver, le dernier dinosaure. De quoi c'est moi, le dernier dinosaure ? C'est moi, Denver ? C'est ça, ou t'as sorti ça venu de nulle part ? Quoi ? Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Mais qu'est-ce que vous avez à balancer d'état de générique et ainsi de suite dans le chat ? J'ai pas compris de où c'est parti. Mais bon, bref. Du coup, je vois que vous avez remarqué pour la lumière. Est-ce qu'au-delà d'avoir remarqué la lumière, vous considérez que c'est mieux par rapport à d'habitude ? Parce que bon, le but, c'est ça. Le but, c'est d'apporter une qualité supplémentaire. Donc, est-ce que vous trouvez que la qualité visuelle est plus présente, plus agréable que d'habitude ? Est-ce que vous pensez qu'il faut encore que je revoie mes réglages ? Parce que clairement, c'est un test et je pense que je vais effectuer des tests de live en live au fur et à mesure du temps. Et puis, peut-être qu'à la rediffusion ou selon vos réponses aussi, peut-être à la rediffusion, je vais me dire « Ah tiens, c'est trop lumineux. » Je vais peut-être baisser un petit peu l'intensité. Ou peut-être, au contraire, je me dirais « Ah tiens, je partirais bien davantage dans les bleus que dans les rouges. » Parce que grosso modo, c'est les deux options que j'ai sur ma lumière principale. C'est que grosso modo, je peux gérer l'intensité, donc plus ou moins fort, et je peux gérer la chaleur. Donc, soit aller vers les blancs très blancs, voire bleutés polaires, soit aller vers les orangés rouges, une couleur un peu plus chaude comme ça. Donc, c'est vraiment la température de la lumière. Donc voilà, vous savez que je peux jouer sur ces deux... Alors, je peux jouer sur d'autres trucs, bien entendu, mais directement à partir de la light, je peux jouer là-dessus. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des retours, si vous avez des commentaires sur la qualité de la light, la qualité visuelle du stream, si vous trouvez que c'est mieux qu'avant, moins bien qu'avant, si vous trouvez que peut-être je devrais changer, la position de la light. Alors, la position de la light, je vais avoir du mal à la mettre ailleurs parce que mon bureau est blindé. Mais c'est éventuellement faisable si vraiment je voyais que ce n'était pas terrible. Donc voilà, il y a la position, la chaleur, l'intensité en trois grands éléments. Mais sinon, on peut aller sur d'autres choses encore si je vais fouiller dans le logiciel et ainsi de suite. D'ailleurs, d'habitude, j'ai une petite lumière, une toute petite lumière qui est en fait une lumière qu'on a achetée exprès, mais que d'habitude, on met dans les frigos. Et c'était ma lumière qui me servait jusqu'à présent. Là, elle est éteinte. On va juste faire un test, donc je vous demande vite fait de regarder votre écran pour ceux qui le peuvent et qui le veulent. Je vais juste allumer l'ancienne lumière en même temps que la nouvelle, puis l'éteindre de nouveau. Et n'hésitez pas à me dire si vous préférez quand il y a les deux lumières ou quand il y a uniquement la nouvelle. Moi, j'ai mon avis, mais limite, je n'ai pas envie de le donner pour ne pas vous influencer. Voilà, voilà. Alors, là, je suis avec la nouvelle lumière et là, j'allume l'ancienne en même temps. Hop ! J'attends que ça soit bien adapté, parfait. Donc voilà, là, j'ai l'ancienne et la nouvelle à la fois. Ça surexpose un petit peu parce que du coup, ça cumule de lumière. Mais après, dans le stream game, la surexposition, c'est un truc en soi. Et puis, maintenant, je l'éteins de nouveau pour ne garder que la nouvelle. Et là, du coup, je dirais que ce que ça fait quand j'enlève l'ancienne, c'est que ça marque beaucoup plus l'ombre de mon côté droit. C'est mieux 100 ? Ouais, 100. Tu brilles de mille feux avec les deux ? N'importe quoi. Cette lumière plus chaude, c'est plus agréable qu'avant. Le jeu d'ombre, c'est cool. Ah, merci les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vos retours. Et encore une fois, j'attends vos retours. N'hésitez surtout pas sur la rediff YouTube. N'hésitez pas à me faire des retours. ou même au fur et à mesure du live, si vous voyez des choses, ou même en privé, peu importe. Mais je prends vraiment un maximum de retours. Je prends un maximum de retours parce que moi, mon but, ça va être d'atteindre la meilleure qualité possible visuellement. Et puis, voilà, mon but long terme, c'est d'améliorer la qualité globale du stream, que ce soit visuellement, que ce soit au niveau du son, que ce soit même sur l'overlay, etc. Donc, voilà, j'essaie de faire de mieux en mieux au fur et à mesure des années. Et dans cette démarche, je prendrai totalement avec plaisir tous vos commentaires, tous vos retours. Du coup, pour répondre brièvement à Nanu, et puis ensuite, je me lancerai vite dans la lecture parce que l'air de rien, j'ai pas mal bavardé en cette introduction, encore une fois. Alors, le reflet de lumière que vous voyez ici, ce n'est pas le projecteur que j'ai acheté. Et c'est la lumière de ma cuisine, en somme. Parce que, grosso modo, j'allume deux lumières de part et d'autre de ma pièce pour qu'il y ait quand même une lumière sur le fond. Si je les éteins, ça fait vraiment l'impression que je suis dans la nuit et qu'on me braque une lampe torche dans le visage, je trouve. Donc, je suis un peu moins fan. Donc, pour le moment, je laisse comme ça. Et sinon, oui, ce délire de faire l'ombre aussi, c'est con, hein. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec ce délire de l'ombre, ça va parler à personne, mais moi, c'est le genre de détail qui m'intéresse, c'est que je trouve que ça va dans la logique de ma DA, donc de ma direction artistique avec des guillemets, parce que ça fait genre, je me la pète de ouf. Mais ça va dans la logique de ma DA, en cela que mon logo, souvent, est caractérisé par beaucoup de gens comme un mi-soleil, mi-lune. Et en fait, j'aime beaucoup parce que, d'un côté, je suis très brillant, voire un petit peu surexposé, et de l'autre côté, je suis dans l'ombre très marquée, très travaillée, entre guillemets. Enfin, bon, pas très travaillée, j'avoue, je n'ai pas très travaillé, mais plutôt très marquée. Ce qui fait que, du coup, il y a, entre guillemets, sur mon visage, il y a mon logo, quoi. Il y a le mi-lune, mi-soleil, mi-iradiant, mi-pas-lugubre, mais, bon, un peu plus nébuleux. Enfin, voilà, j'aime assez bien ça. Fait gaffe à la facture d'électricité, quand même. Vous inquiétez pas, tout est prévu, tout est prévu, tout est fait pour, j'ai pris du bon matos exprès. Normalement, il n'y a vraiment aucun souci sur tous ces détails-là. J'essaie de faire les choses bien. Alors, je ne vais pas vous montrer, du coup, Nanu, demander si j'avais un t-shirt Planeteo sous mon pull. Je ne vais pas vous le montrer, parce qu'il faudrait que je retire mon pull de mon pantalon et ça laisserait de l'air frais entrer et je vous ai expliqué que j'étais en train de mourir de froid. Mais oui, en effet, j'ai un t-shirt Planeteo. Est-ce que je peux vous montrer un peu mieux, quand même ? J'ai un t-shirt Planeteo Baseball issu de ma boutique Redbubble. Regardez, là, on voit le début du logo. Il veut sortir ! Bref, je suis Superman ! Voili-voilou ! Donc, oui, c'est totalement un t-shirt de ma boutique Redbubble. Et puis, sur ces gros délires, des barres, des barres, on va s'arrêter là. Et c'est la fin de ce live. Non, je rigole. On va pouvoir entamer la lecture. C'est celui que tu as dans le générique. Tout à fait, petite sable. Exactement. Exactement, exactement. Donc, pour vous, là, la lumière vous semble bien. Vous ne trouvez pas qu'il faille la rendre plus intense ou moins intense ou plus bleutée ou plus rouge. Enfin, bon, bref, désolé, j'insiste vachement, mais vous m'avez déjà donné des retours et c'est déjà adorable. Bien, la dernière fois, nous nous étions arrêtés dans la lecture de Don Quichotte sur quelque chose d'un petit peu singulier puisque, ça y est, on a tout le monde, en fait, un grand cheptel qui vient s'enquérir de Don Quichotte pour essayer de le sortir de sa montagne, en somme. On a donc le curé, on a le barbier, qui essaie de le récupérer, de le ramener au village initial, et ainsi de suite. On a Cardenio et Dorothée qui, ainsi que le curé et le barbier, sont déguisés et se moquent un petit peu de Don Quichotte. Donc, voilà, ils sont un petit peu dans la ruse pour se foutre de lui. Moi, je n'aime pas trop ce ton, perso, mais bon, bref. Donc, voilà, il y a un petit peu un jeu comme ça où ils sont en train de piéger Don Quichotte. Et sinon, je pense avoir dit à peu près tout. Je réfléchis. On a bien entendu Sancho Panza, l'écuyer de Don Quichotte, qui est mis dans la confidence, mis piégé également par tous les autres personnages. Et donc, quand on s'est arrêté, on était en train de voir le début d'une discussion entre Don Quichotte et Sancho Panza. Une discussion qui portait sur le fait que Don Quichotte avait demandé à Sancho Panza d'aller porter une lettre à sa bien-aimée, à Dulcine. Ce que Sancho Panza n'a pas fait. Et Sancho Panza lui fait croire qu'il l'a bien fait, etc. Donc voilà, ils sont un peu en train de parler de ce truc-là, du fait que Sancho Panza devait aller remettre une lettre à Dulcine. C'est laborieux comme début de live, on arrive à 30 minutes déjà. Désolé, désolé, j'ai beaucoup parlé. Encore une fois, c'est difficile dès que je veux vous parler d'une chose supplémentaire par rapport au live, il faut vraiment que je prenne mon temps et ça rallonge, ça rallonge. Faudrait un temps réglage où tu nous montres les différentes options, nous dit l'écoute aux portes. Ok. J'ai pas envie de le faire en live de lecture. Peut-être que je ferai un live dédié à ça, un de ces jours, si je vois que des gens sont disponibles pour m'aider. Ou bien on fera ça même peut-être lors d'une veillée sur Discord ou comme ça à l'arrache, j'en sais rien. Mais ouais, ça peut être une option de faire un live spécifiquement réglage. Ça peut être une option. Je vous le garde en tête. Les amis, je vais vous souhaiter à tous une bonne écoute. Bonne écoute Nanu, bonne écoute Petite Sab, bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute Zikaël, Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Je suis parti pour la lecture. Comme d'habitude, je ne m'interromps pas pour que ce soit un maximum fluide et agréable à vos oreilles. Et je vous reprends d'ici pas très longtemps. Je crois que les deux premiers chapitres de ce soir sont assez courts. Par contre, le troisième chapitre est vraiment long. Donc, je vous reprends d'ici 15-20 minutes, je pense. A tout à l'heure, les amis, bonne écoute également à ceux qui nous regardent en rediffusion. Chapitre 31 Des savoureux entretiens de Don Quichotte et de son écuyer Sancho Panza avec d'autres événements. Je ne me fâcherai pas pour tout cela. Poursuis plus avant, dit Don Quichotte. Tu es arrivé ? Que faisait cette reine de la beauté ? Nul doute que tu l'as trouvé en train d'enfiler des perles, ou de broder quelques devises avec une canetille d'or pour ce chevalier son captif. Je l'ai trouvé seulement en train de vanner deux fanègues de blé dans une cour de sa maison. Eh bien, dis-toi qu'entre ses mains, les grains de ce blé étaient des grains de perles. Et si tu as bien regardé, mon ami, dis-moi si c'était du froment ou du blé du printemps. C'était seulement du blé roux. Eh bien, je peux te certifier que, vanné par ses mains, il a donné du pain de froment sans aucun doute. Mais va plus avant. Lorsque tu lui donnas ma lettre, l'a-t-elle baisé, l'a-t-elle mise sur sa tête ? A-t-elle fait quelques cérémonies dignes d'une telle lettre ? Qu'a-t-elle fait, sinon ? Au moment où j'allais la lui donner, elle était dans le feu du remuement. Un bon tas de blé qu'elle avait dans le crible. Et elle m'a dit, l'ami, mets cette lettre sur ce tas. Je ne peux pas la lire tant que je n'ai pas fini de cribler tout ce qui est là. Oh, dame très avisée. Ce devait être pour la lire en prenant son temps, tout à son plaisir. Continue, Sancho. Et pendant qu'elle faisait son travail, quelle conversation a-t-elle eu avec toi ? Que t'a-t-elle demandé à mon sujet ? Et toi, que lui as-tu répondu ? Fini, raconte-moi tout. Qu'il ne te reste absolument pas la plus petite note de musique au fond de l'encrier. Elle ne m'a rien demandé du tout. Mais moi, je lui ai dit de quelle façon vous étiez resté à faire pénitence pour son service, nu de la tête à la ceinture, au fin fond de ses sierras, comme un sauvage, à dormir sur le sol sans manger pain sur nappe, ni jamais vous peigner la barbe, pleurant et maudissant votre sort. Tu as mal dit en disant que je maudissais mon sort. Au contraire, je le bénis, et le bénirai tous les jours de ma vie, pour m'avoir rendu digne de mériter d'aimer une dame aussi haute que Dulciné du Tobozo. Si haute que, ma foi, elle me dépasse de plus d'une pomme et demie. Mais comment ça ? Est-ce que tu t'es mesuré avec elle, Sancho ? Je me suis mesuré, et voici comment. J'allais l'aider à mettre un sac de blé sur un âne ? Nous nous sommes tellement rapprochés que j'ai pu voir qu'elle avait plus d'une grande paume de plus que moi. Eh bien, il est vrai qu'elle n'en rajoute pas sur cette grandeur, et qu'elle l'orne de mille millions de grâces de l'âme. Mais, Sancho, tu ne me nieras pas une chose. Quand tu t'es trouvé tout près d'elle, n'as-tu pas senti une odeur de myrrhe de sabbat, une fragrance aromatique, un je-ne-sais-quoi de doux que je ne puis nommer, un souffle, une bouffée, comme si tu te trouvais dans la boutique d'un gantier raffiné. Ce que je peux dire, c'est que j'ai senti une petite odeur à rien au masse, et sans doute qu'avec tous ses efforts, elle transpirait sous une croûte de sueur et de poussière. Ce n'était pas ça, mais tu devais être enrhumé, ou sentir ta propre odeur, car moi je sais bien quelle est celle de cette rose au milieu des épines, ce lit se dévaler, cette ambre liquide. Tout est possible, car très souvent il sort de moi cette odeur. À ce moment-là, elle me semblait sortir de Madame Dulcinet, mais il ne faut pas s'en étonner, car un diable ressemble à un autre. C'est bon, elle a maintenant fini de nettoyer son blé et de l'envoyer au moulin. Qu'a-t-elle fait lorsqu'elle a lu la lettre ? La lettre, elle ne l'a pas lue, parce qu'elle a dit qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Au contraire, elle l'a déchirée, et l'a mise en mille morceaux, en disant qu'elle ne voulait la donner à lire à personne, pour qu'on ne sache pas ses secrets au village, et qu'elle se contentait de ce que je lui avais dit de vive voix, au sujet de l'amour que vous lui portez, et de la pénitence extraordinaire que vous étiez en train de faire pour sa cause. Finalement, elle m'a dit de vous dire qu'elle vous baisait les mains, et restait là-bas avec plus d'envie de vous voir que de vous écrire, et encore qu'elle vous suppliait et vous ordonnait, vu la présente, de sortir de ses broussailles, d'arrêter de faire des folies, et de prendre aussitôt la route du tobozo, si rien de plus important ne vous arrivait, parce qu'elle désirait beaucoup vous voir. Elle a beaucoup ri quand je lui ai dit que vous appelez le chevalier à la triste figure. Je lui ai demandé si le fameux biscaïen était allé là-bas, elle m'a dit que oui, et que c'était vraiment un homme de bien. Je lui ai aussi demandé pour les galériens, mais elle m'a dit que jusqu'à présent, elle n'en avait vu aucun. Pour le moment, tout va bien, mais dis-moi, lorsqu'elle t'a renvoyé, quel est le bijou qu'elle t'a donné pour les nouvelles que tu lui as apportées ? Car c'est une antique coutume bien observée parmi les chevaliers errants et les dames de donner à leurs écuyers et demoiselles, ou à leurs nains, lorsqu'ils apportent aux nains des nouvelles de leurs dames, et à elles de leurs errants, quelques bijoux de prix en cadeau de remerciement pour leur commission. C'est bien possible qu'il en soit ainsi, et je trouve que c'est une bonne coutume, mais ça devait être autant jadis, car maintenant, on doit avoir pris l'habitude de donner seulement un morceau de pain et de fromage, parce que c'est ce que m'a donné Mme Dulcinet par-dessus les pointes du mur d'une cour lorsqu'elle m'a renvoyé. Et même, pour plus de précision, c'était du fromage de brebis. Elle est généreuse au plus haut point, et si elle ne t'a pas donné un bijou en or, c'était sans doute qu'elle n'en avait pas sous la main pour te le donner. Mais bonne manche même après Pâques, je la verrai, elle te satisfera entièrement. « Sais-tu de quoi je m'étonne, Sancho ? De ce qu'il me semble que tu es allé et venu par les airs, car tu as mis un peu plus de trois jours pour aller et venir entre ici et le Tobozo, alors que d'ici à là-bas, il y a plus de trente lieux. Ce qui me laisse penser que ce sage nécromant, celui qui veille sur mes affaires et qui me favorise parce qu'il y en a forcément un, il doit y en avoir un, autrement je ne serais pas bon chevalier errant. Ce nécromant, dis-je, a dû t'aider à voyager sans que tu t'en aperçoives, car parmi ces sages, il y en a qui prennent un chevalier errant endormi dans son lit et sans savoir pourquoi ni comment, il se réveille le lendemain à plus de mille lieux de l'endroit où il s'est couché. Et s'il n'y avait pas ça, les chevaliers errants ne pourraient pas se secourir les uns les autres dans les dangers, comme ils se secourent à tout instant. Car il arrive que l'un soit en train de se battre dans les montagnes d'Arménie contre quelques andriagues, quelques monstres énormes et féroces, ou quelques chevaliers. Il est au pire moment de la bataille, déjà à l'article de la mort, et alors que vous ne vous y attendriez pas, et alors que vous ne vous y attendriez pas, voici que se montre par là, sur un nuage ou sur un char de feu, un autre chevalier de ses amis qui se trouvait il y a peu en Angleterre. Il lui vient en aide, le délivre de la mort, et se retrouve le soir à son domicile, en train de dîner de très bon appétit. Et d'un endroit à l'autre, il y a deux ou trois mille lieux. Et tout cela se fait par l'industrie, et la magie de ces mages enchanteurs, qui prennent soin de ces valeureux chevaliers. C'est pourquoi, mon ami Sancho, il n'y a aucune difficulté pour moi à croire qu'en si peu de temps tu sois allé et venu entre ici et le Togozo, car comme je l'ai dit, quelques mages de mes amis a dû te faire voler sans que tu t'en aperçoives. Ce devait être ça, parce que, je le jure, Rocinante filait comme un âne de gitans qui a du vif argent dans les oreilles. Et comment qu'il avait du vif argent ! Et même une légion de démons, race voyageuse et qui fait voyager sans fatigue tout ce qu'ils veulent. Mais laissons cela de côté. Toi, que crois-tu que je dois faire maintenant en ce qui concerne madame, qui m'ordonne d'aller la voir ? Car si je sais que je suis obligé d'accomplir son ordre, je sais aussi que j'en suis empêché par la faveur promise à la princesse qui nous accompagne, et la loi de chevalerie me force à satisfaire ma parole avant mon désir. D'un côté me presse et me travaille l'envie de voir madame, de l'autre m'engage et m'appelle la parole promise, avec la gloire que doit me rapporter cette entreprise-ci. Mais ce que je projette, c'est de faire le voyage à toute vitesse, vite arriver là-bas, vite arriver là où se trouve le géant. Dès l'arrivée, je lui couperai la tête, j'installerai pacifiquement la princesse dans son état, et à l'instant je reviendrai pour voir la lumière qui éclaire mes sens, à qui je présenterai tant d'excuses, qu'elle finira par accepter mon retard, car elle verra que tout reviendra à accroître sa gloire et sa renommée, car tout ce que j'ai réussi, réussit et réussirait par les armes en cette vie, tout me vient de la faveur qu'elle me dispense, et du fait que je sois à elle. Ah, misère ! Qu'est-ce que vous avez la tête fêlée ? Dites-moi donc, monsieur, est-ce que vous voulez faire tout ce voyage pour rien, et laisser passer et se perdre un mariage si riche, et aussi relevé que celui-ci ? Ou il y a pour dote un royaume, dont j'ai entendu dire en vérité, qu'il a plus de vingt mille lieues de tours, et qu'il regorge de tout ce qui est nécessaire à l'entretien de la vie humaine, et qu'il est plus grand que Castille et Portugal réunis ? Taisez-vous, pour l'amour de Dieu, et ayez honte de ce que vous avez dit, et suivez mon conseil, et pardonnez-moi, et mariez-vous au premier village où il y aura un curé. Et s'il n'y en a pas, nous avons là notre licencié, qui nous fera ça à merveille. Et réfléchissez que je suis en âge de donner des conseils, et que celui que je vous donne tombe à pic, et qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras, parce que, qui tient bien et veut mal attraper, quand il est bien fâché ne doit pas se venger. Écoute, Sancho, « Si tu me donnes ce conseil de me marier pour que je devienne très vite roi en tuant un géant, et que j'ai l'opportunité de te faire des faveurs et de te donner ce que je t'ai promis, je t'apprendrai que je pourrai satisfaire ton désir très facilement et sans me marier, parce que je demanderai comme gratification, avant d'entrer en bataille, que, si j'en sors vainqueur et ne me marie pas, on me donne une partie du royaume pour que je puisse la donner à qui je voudrais, et lorsqu'on me la donnera, à qui penses-tu que je la donnerais, sinon à toi ? » « C'est clair, mais pensez à la choisir près de la mer pour que je puisse, si le séjour ne me plaisait pas, embarquer mes noirs vassaux et faire d'eux ce que j'ai dit. Mais ne vous occupez pas d'aller maintenant voir Mme Dulcinet et aller tuer le géant, et finissons cette affaire, car ce me va bien qu'elle s'annonce très honorable et très profitable. » « Je te le dis, Sancho, tu es dans le vrai, et je vais suivre ton conseil au sujet d'aller avec la princesse plutôt que d'aller voir Dulcinet. Et je t'avertis de ne rien dire à personne, pas même à ceux qui viennent avec nous, de ceux dont nous avons parlé et discuté ici, car Dulcinet est si prudente qu'elle ne veut pas qu'on sache ses pensées, et il ne serait pas bien qu'elle soit révélée par moi ou par un autre. » « Mais s'il en est ainsi, comment se fait-il que tous ceux que vous vainquez par votre bras aillent se présenter devant Mme Dulcinet, alors que c'est signé de votre nom que vous l'aimez et que vous êtes son amoureux ? Et s'il est obligatoire que tous les vaincus aillent s'agenouiller devant cette personne et lui disent qu'ils viennent de votre part pour lui prêter allégeance, comment est-il possible de cacher vos sentiments à tous les deux ? » « Oh ! Que tu es simple et sot ! Tu ne vois donc pas que tout revient à sa plus grande glorification ? Car tu dois savoir que dans notre genre de chevalerie, c'est grand honneur pour une dame d'avoir de nombreux chevaliers et rangs qui la servent, sans que leurs pensées aillent au plus loin qu'à la servir seulement parce qu'elle est qui elle est, sans espérer d'autres récompenses pour leurs nombreux et leurs bons désirs que celle d'être agréés et acceptés pour ces chevaliers. » « J'ai entendu prêcher que c'est avec ce genre d'amour qu'on doit aimer notre Seigneur, pour lui-même, sans être poussé par l'espérance de la gloire ou par la crainte de la punition. Mais moi, je voudrais l'aimer et le servir pour ce que je pourrais. » « Diable de vilain ! Que de choses de sensées dis-tu parfois ? On dirait vraiment que tu as étudié. » « Eh bien, sur ma foi, je ne sais pas lire. » Là-dessus, maître Nicolas leur cria d'attendre un peu. Il voulait s'arrêter pour boire à une petite fontaine qui se trouvait là. Donc, Kichot s'arrêta au grand plaisir de Sancho, qui était déjà fatigué de tant mentir et qui craignait que son maître ne le prenne à ses propres mots, car bien qu'il sut que Dulcine fût une paysanne du Tobozo, il ne l'avait jamais vue de sa vie. Entre-temps, Cardenio avait passé les habits que Dorothée portait lorsqu'il l'avait rencontré et qui, sans être très bon, remplaçait très avantageusement ceux qui l'avaient laissé. Ils mirent pieds à terre à la fontaine et avec ce que le curé s'était procuré à l'auberge, ils satisfirent, quoique peu, la grande faim qu'ils avaient tous. Alors, vint à passer sur le chemin un jeune homme qui se mit à regarder très attentivement ceux qui étaient à la fontaine. Peu de temps après, il courut vers Don Quichotte, lui embrassa les jambes et se mit à pleurer avec beaucoup d'application en disant « Ah, monsieur, ne me reconnaissez-vous pas ? Regardez-moi bien, je suis Andresse, ce valet que vous avez libéré du chêne vert où il était attaché. » Don Quichotte le reconnut et le prenant par la main, il se tourna vers l'assistance et dit « Afin que vous voyez de quelle grande importance est pour le monde l'existence des chevaliers errants qui desfassent torts et offenses, qui commettent les méchants et insolents qui y vivent, sachez que par le passé, passant par un bois, j'entendis des cris et des appels plaintifs, comme si quelqu'un souffrait et appelait à l'aide. Aussitôt, poussé par mon devoir, j'accourus vers l'endroit d'où me semblaient provenir ces cris de détresse et trouvait attaché à un chêne vert ce garçon ici présent, ce dont je me réjouis en mon âme, car il témoignera et ne m'autorisera aucun mensonge. Je dis donc qu'il était attaché à un chêne vert nu jusqu'à la ceinture et qu'un vilain était en train de le lacérer en le fouettant avec les rênes d'une jument. J'appris ensuite que c'était son maître. Dès que je vis cela, je demandais la raison d'une si atroce flagellation. Le rustre répondit qu'il le fouettait parce que c'était son serviteur et que certaines de ses négligences tenaient plus du larron que du benet. À quoi cet enfant répondit « Monsieur, il me fouette seulement parce que je réclame mon salaire. » Le maître répliqua je ne sais quelles excuses et échappatoires lesquelles, quoique entendu, ne furent pas admises de moi. Finalement, je fis détacher le garçon et fis prêter serment au vilain qu'il l'emmènerait avec lui et le père est un réel après l'autre et de bon cœur. « Andresse, mon enfant, tout cela n'est-il pas vrai ? N'as-tu pas remarqué avec quelle autorité je lui ordonnais, il promit de faire tout ce que je lui imposais, notifier, tout ce que je voulais, tout ce que je voulais ? » Réponds, ne te trouble pas, ne crains rien, dis à ses seigneurs ce qui s'est passé afin qu'on voit et considère que sur les chemins la présence des chevaliers errants a l'utilité que je dis. Tout ce que vous avez dit est très vrai mais l'affaire a fini tout au contraire de ce que vous vous imaginez. Comment ça, au contraire ? Le paysan ne t'a-t-il pas payé ensuite ? Non seulement il ne m'a pas payé, mais dès que vous êtes sortis du bois et que nous sommes restés seuls, il m'a de nouveau attaché au même chêne vert et m'a de nouveau tellement fouetté que je suis resté écorché comme un saint Barthélémy. Et à chaque coup de fouet qu'il me donnait, il me disait une plaisanterie, une blague, histoire de se moquer de vous et si je n'avais pas eu si mal, ce qu'il disait m'aurait fait rire. Finalement, il m'a laissé dans un tel état que je suis resté à l'hôpital jusqu'à maintenant pour me soigner du mal que ce mauvais vilain m'a fait ce jour-là. Tout ça est de votre faute parce que si vous aviez passé votre chemin et ne m'étiez pas venu là où on ne vous avait rien demandé pour vous mêler des affaires des autres, mon maître se serait contenté de me donner une douzaine ou deux de coups de fouet et ensuite, il m'aurait détaché et m'aurait payé ce qu'il me devait. Mais comme vous l'avez déshonoré si mal à propos et que vous lui avez dit tant de vilainie, sa colère s'est allumée et comme il n'a pu s'en venger sur vous lorsqu'il s'est vu seul, il en a déchargé la tempête sur moi tellement que je crois que je ne serai plus homme de toute ma vie. J'ai eu le tort de quitter l'endroit. Je n'aurais pas dû partir avant d'avoir vu que tu étais payé car j'aurais bien dû savoir de longues expériences qu'aucun vilain ne tient la parole qu'il a donnée s'il voit que la tenir ne l'arrange pas. Mais tu te souviens bien, Andresse, que j'ai juré s'il ne te payait pas que j'irais à sa recherche et que je le trouverais même s'il se cachait dans le ventre de la baleine. C'est vrai, mais ça n'a servi à rien. Maintenant, tu vas voir si ça n'a servi à rien. À ces mots, Don Quichotte se leva très vite, ordonna à Sancho de brider recinante lequel paissait pendant qu'il mangeait. Dorothée lui demanda ce qu'il voulait faire. Il lui répondit qu'il voulait aller chercher le vilain, le châtier pour un si mauvais terme et faire qu'Andresse soit payé jusqu'au dernier maravédi, en dépit et au chagrin d'autant de vilains que le monde peut en compter. À quoi elle répondit de considérer qu'il ne pouvait entrer dans aucune entreprise avant d'avoir achevé la sienne. Puisqu'il ne savait mieux que personne, il devait apaiser son cœur jusqu'à ce qu'il soit revenu de son royaume. C'est vrai, répondit Don Quichotte, et par nécessité, Andresse doit prendre patience jusqu'au retour, comme tu l'as dit, madame, car une nouvelle fois, je jure et je promets de ne pas m'arrêter avant qu'il soit vengé et payé. Je n'y crois pas à ces serments. Plutôt que toutes les vengeances du monde, je préférerais aujourd'hui avoir de quoi aller à Séville. Si vous avez, donnez-moi quelque chose à manger pour la route, et Dieu soit avec vous et avec tous les chevaliers errants, qu'ils aient aussi bien pour eux-mêmes qu'ils ont terré pour moi. Sancho tira de sa réserve un orceau de pain et un de fromage et les donna au garçon en disant Voici, mon cher Andresse, nous prenons tous une part dans vos malheurs. Mais quelle part prenez-vous, vous ? Cette part de fromage et de pain que je vous donne, car seul Dieu sait si elle me manquera ou non, car vous devez savoir, l'ami, que nous, les écuyers des chevaliers errants, sommes sujets à bien des fins et bien des mésaventures, et même à bien d'autres choses qu'on ressent plus qu'on ne les dit. Andresse s'empara de son pain et de son fromage, et voyant que personne ne lui donnait rien de plus, baissa la tête et prit son chemin en main, comme on dit. Il est cependant vrai qu'en partant, il dit à Don Quichotte, Pour l'amour de Dieu, monsieur le chevalier, si vous me rencontrez une autre fois, même si vous voyez qu'on est en train de me découper en morceaux, ne me secourez pas, ne m'aidez pas, laissez-moi plutôt à mon malheur qui ne sera pas plus grand que celui qui me viendra de votre aide. Que Dieu vous maudisse, et avec vous, tous les chevaliers errants qui sont venus au monde. Don Quichotte allait se lever pour le châtier, mais il se mit à courir si vite que personne n'essaya de le suivre. Don Quichotte resta très courroussé de ce qu'il avait compté, et tous les autres durent bien tenir compte de ne pas rire pour ne pas en courir son courroux. Et c'est la fin du chapitre 31, les amis. Nous marquons donc une courte pause. Courte pause, courte pause, j'ai l'impression que la lumière est quand même un chouïa trop forte, non ? Je ne sais pas ce que vous en dites, moi je trouve que ça me surexpose un chouïa quand même. Le truc, c'est que je pense que je vais le faire sur mon stream deck justement. Je pense que je vais faire plusieurs réglages de lumière et que la lumière va beaucoup dépendre de l'heure de la journée aussi. Parce que j'avais fait des premiers réglages en plein jour et la nuit venue, les réglages n'avaient plus aucun sens donc j'ai dû recommencer à zéro. Et je pense que je vais faire des réglages jours, des réglages nuit que je pourrais changer juste avec un bouton du coup. Pas pas mal je pense. Petit salut rapide et bonne nuit, prenez soin de vous. Merci soir d'hiver d'être passé faire un petit coucou, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas croisé en plus. Donc merci soir d'hiver d'être passé faire un coucou, ça fait plaisir. Et du coup, bonsoir Mopito également, bienvenue sur le live cher ami, comment vas-tu ? J'espère que ce premier chapitre vous aura plu chers amis. Là j'aime bien parce que du coup ça y est, on retrouve enfin le duo Sancho Panza et Don Quichotte. C'est vraiment ce que je préfère dans le roman je pense. Je trouve que ce duo fonctionne admirablement bien et ouais, ces chapitres qui leur sont dédiés avec un dialogue strictement entre eux deux, c'est vraiment ce que je préfère je trouve dans l'oeuvre. donc ouais, j'ai plutôt bien apprécié ce chapitre, ça met en place tout un tas de choses, ça y est, ça commence à mentir à tout va et comme on le disait lors de la fin du live dernier, on sent le drama arriver potentiellement puisque c'est vrai que là, Don Quichotte se fait piéger non seulement par tous les personnages qui ont rejoint le duo mais même au sein de son duo il y a Sancho Pansa qui est en train d'affabuler, de créer des mensonges de toutes pièces et ça fait mal au cœur en un sens puisque même si Sancho Pansa a toujours été quand même là pour la pas du gain enfin, on sent aussi qu'il a un peu la pas du gain et qu'il est aussi là un peu par intérêt, etc. on a vu aussi à d'autres moments qu'il avait une certaine tendresse quand même qu'il y avait une certaine tendresse entre Don Quichotte et lui donc c'est vrai que je trouve ça dommage de le voir le trahir en quelque sorte et ouais, ça m'affecte je suis triste pour Sancho je suis triste pour Don Quichotte mais bon, c'est sympathique il y a toujours cette histoire ce même pas cette histoire mais ce format qui revient sans cesse de on est sur un chemin et on rencontre quelqu'un et ce quelqu'un c'est en fait en quelque sorte je trouve pas le terme dédié l'incarnation de l'aventure en quelque sorte c'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un on rencontre une aventure et donc là le fait que ça fasse référence à une aventure passée où on aurait pu croire que c'était la seule aventure où Don Quichotte avait fait quelque chose d'à peu près juste et encore c'est discutable et bien au final non au final non la personne qui l'a sauvée aurait préféré ne pas être sauvée par Don Quichotte donc c'est vachement intéressant vachement marrant aussi on voit que Don Quichotte vraiment en fait j'ai l'impression que il n'a rien fait de bien depuis qu'il est parti sur sa route de chevalier errant en tout cas aux yeux des autres aux yeux des autres mais ouais c'est bien triste c'est bien triste et en même temps très amusant j'ai hâte de voir du coup la suite de voir quand est-ce qu'il va se rendre compte de la supercherie qui se joue autour de lui aussi ça m'intéresse bien et puis même de voir comment va évoluer l'histoire puisque là ça y est il commence à y avoir vraiment une trame narrative très définie par rapport au tout premier live là ça y est on sait que il a des choses prévues on sait que là il veut aller venger aller venger cette soi-disant princesse qui est en fait Dorothée on sait que après avoir fait ça il prévoit d'éventuellement aller voir Dulciné peut-être d'aller venger la personne qu'on vient de croiser également donc voilà on commence à voir un dessin D-E-S-S-E-I-N plus clair et du coup je me demande si on va vraiment suivre cette trame et jusqu'à où on va la suivre parce que je pense que quand il va se rendre compte de ce qui est en train de se jouer il y a des chances que ça bouleverse un peu la trame Mopito qui nous dit j'ai l'impression qu'en disant que le trajet de Sancho a duré 3 jours c'était un des seuls marqueurs temporels depuis le début difficile de savoir si 2 semaines ou 2 mois se sont écoulés depuis leur départ c'est vrai c'est vrai c'est vraiment vrai Mopito c'est vraiment vrai d'autant que il a dit que le trajet de Sancho a duré 3 jours et que 3 jours c'était peu il a dit que 3 jours ça lui semblait très peu pour avoir fait la chose et qu'il le justifie encore une fois par la magie etc ça pareil c'est très intéressant très marrant de voir que un peu comme beaucoup de personnes en somme enfin bref je vais pas entrer dans ce genre de débat mais en somme quand Don Quichotte ne connait pas quelque chose ne sait pas quelque chose il va pas chercher plus loin il se dit pas je sais pas il se dit je vais trouver une explication et l'explication très souvent enfin plusieurs fois en tout cas dans l'oeuvre ça a été bah c'est la magie donc là voilà il prend l'élément dans les romans de chevalerie il y a des magiciens pour dire bah s'il se passe un truc trop bizarre c'est un magicien soit qui nous veut du bien soit qui nous veut du mal qui est en train d'entrer en action donc ouais c'est marrant c'est intéressant c'est tout simplement une hallucination collective bref petite sable qui dit il quitte tout ce qui faisait sa vie jusque là pour courir les routes apparemment au hasard mais en réalité il met en pratique ce qu'il a lu dans les livres oui clairement clairement il a une logique il a une logique très à lui mais il a une logique qui est la logique des romans de chevalerie c'est clair et net alors du coup je vois que les couteaux portes nous disaient que c'était difficile de dire pour les lumières et ouais je le conçois je le conçois bien moi une chose que j'aime bien avec les lumières c'est con mais juste ça fait un reflet dans mes yeux et et ça relève un petit peu les couleurs ça les rend moins fade ce qui je trouve du coup définit mieux l'image et fait plus vivant que ce soit le reflet dans mes yeux que ce soit même mes lèvres que je trouve beaucoup plus rose que ce soit les couleurs de mes vêtements et ainsi de suite même les ombres etc bah ouais je trouve ça beaucoup plus vivant en fait c'est vrai que habituellement j'ai l'impression que la cam est un petit peu plus fade un petit peu plus verdâtre voire grise et ouais c'est c'est terne quoi c'est pas c'est pas joyeux d'ailleurs je peux vous montrer brièvement ouais on peut faire ça on peut faire une tentative d'ailleurs avant qu'on ne fasse cette tentative j'ai plus assez de port USB du coup avec le nouveau matos que je me suis acheté du coup j'ai dû brancher mon micro sur le hub USB sur un hub USB donc est-ce que d'avoir rajouté un intermédiaire entre mon micro et mon PC fait qu'il y a un délai dans ma voix si vous le percevez à l'oeil nu n'hésitez surtout pas à me le dire si vous percevez qu'il y a un décalage entre ma vidéo et le son de ma voix par rapport à d'habitude n'hésitez surtout pas à me le dire auquel cas faudra que je repense que je repense pardon ma manière de brancher de tout et puis si vous voulez on ne va pas prendre le temps de faire tous les réglages vidéo lumière etc mais si vous voulez on peut vite fait refaire un petit test parce que ça ira très vite donc tous ceux qui peuvent se le permettre n'hésitez pas à regarder votre écran maintenant là je suis avec le truc actuel voilà je suis avec les réglages actuels on a déjà fait tout à l'heure avec en plus mon ancienne lumière vous trouviez ça vous trouviez ça moins bien et maintenant j'enlève ma nouvelle lumière et je garde l'ancienne donc en soit on va revenir à l'ancien éclairage donc logiquement vous devriez bien voir la différence entre ce qu'il y avait dans les lives auparavant et maintenant voilà donc ça c'est à peu près la qualité qu'il y avait dans les lives avant dans les lives dans les lives de lecture ou même dans tout autre live en fait dans les lives jusqu'à présent ces derniers temps la qualité visuelle de la caméra devait ressembler à peu près à ça tandis que maintenant hop et hop hmm tandis que maintenant ça ressemble à ça alors moi je trouve que les ombres sont beaucoup plus marquées mais j'aime assez bien et comme je disais je trouve que ça relève un peu la couleur de tout donc j'aime beaucoup je trouve ça plus vivant ouais je pense que c'est vraiment le terme je trouve ça plus vivant mieux défini plus vivant je trouve même qu'on voit mieux mes traits justement de par le fait que les couleurs soient changées alors mes traits je veux dire les détails en fait les détails de l'image sont plus visibles ça fait plus réaliste entre guillemets le fait que tu puisses gérer l'intensité ouais c'est trop bien c'est trop bien c'est bien ok bon bah merci pour vos retours le micro est synchro en plus donc bah merci pour vos retours l'équipe de choc les couteaux portes petite sable et nanu ce soir merci beaucoup l'équipe de choc sur les retours ça fait trop plaisir Mopito est-ce que tu peux facilement changer la couleur de lumière vers le rouge et le bleu pour voir la différence je préférais le faire lors d'un autre live parce que sinon ça peut prendre très longtemps au pire je peux te montrer brièvement mais on va pas le faire dans le détail sinon ça va durer longtemps mais par exemple là je peux plus aller je suis au maximum d'aller vers le rouge par contre ouais je peux bouger vers le bleu progressivement ouf alors faut toujours un temps d'adaptation bien sûr donc là je suis plutôt sur du blanc et là je vais plutôt aller sur du bleu maintenant sachant que cet éclairage bleu par exemple je prévois de l'utiliser pour le jeu de rôle puisque ça s'y prêtera très bien donc voilà là c'est le plus froid en termes de couleur que je puisse faire et là hop là on est plus sur du blanc en fait voilà c'est plus bleu d'un côté blanc vers le milieu et ensuite là on retourne vers des couleurs chaudes du orangé tutti quanti donc voilà là j'ai joué avec la jauge de chaleur on va dire de la lumière rouge ça fait lampe de chevet c'est bien pour la lecture je trouve c'est marrant comme commentaire après je trouve ça marrant comme commentaire et à la fois je suis en mode oh non une lampe de chevet c'est plutôt pas des lumières de bonne qualité en général tu vois donc du coup je suis en mode non faut pas que ça fasse lampe de chevet faut que ça fasse émission voilà faut que ça fasse émission télé entre guillemets avec des énormes guillemets en tout cas faut que ça fasse plus pro quoi on va dire mais ouais je trouverais peut-être des meilleurs réglages bref on va arrêter de faire joujou parce que ça pourrait prendre longtemps et puis comme je le disais on fera des réglages dans un autre dans un autre temps non mais c'est le côté intime ah tu trouves que ça fait plus intimiste ouais 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 il y a carrément moyen c'est vrai que moi c'est une chose que j'apprécie assez le fait qu'il y ait des ombres et tout voilà parce que comme je le disais sur Discord d'ailleurs je trouve que ça fait un peu une volonté artistique plein de guillemets partout artistique c'est à dire que ça me fait un peu penser à des éclairages de spectacles de théâtre etc où on a des ombres très marquées et puis des lumières très marquées et ainsi de suite enfin souvent Mopito oui rapidement c'était parfait juste pour apprécier le gradient de changement très bien très bien très bien je sais par exemple que oui pour le jeu de rôle je sais que je vais passer totalement sur le bleu parce que ça ça fitera bien avec l'overlay ça fitera bien avec l'ambiance et ainsi de suite donc ouais je vais pouvoir m'amuser c'est ça qui est vraiment cool je vais pouvoir m'amuser et aussi faire selon la soirée selon le type de live donc c'est très sympa surtout qu'en plus vous ne m'avez pas vu en petit par exemple mais quand on me voit en petit en fait plus la caméra est petite plus ça va vous sembler une belle image donc admettons admettons que je passe sur le ça serait quoi le mieux admettons je passe sur l'overlay gaming sur la scène gaming et voilà normalement je suis en tout petit et du coup je suis vraiment ding je suis vraiment peut-être pas impeccable mais en tout cas je suis vraiment en bonne définition a priori donc voilà c'est sympa de savoir que je peux faire autant de choses et que j'ai autant d'options autant de cordes à mon arc bien les amis on va reprendre sans plus de cérémonie puisque le chapitre à venir est tout tout court et ouais ça fait pro oh merci d'aller merci d'écouter aux portes pardon vous avez tous les deux vous avez toutes les deux le pseudo en bleu foncé du coup parfois je vous prends l'une pour l'autre mais merci d'écouter aux portes c'est gentil bien les amis on part directement pour le chapitre suivant parce que comme je le disais il est vraiment court et le chapitre dernier qui clôturera ce live lui est conséquemment plus long donc on va essayer d'activer un petit peu je vous reprends dans vraiment quelques petites minutes pour une courte pause de nouveau et bonne écoute encore à tous que vous me regardiez sur Twitch ou sur Youtube à tout à l'heure les amis chapitre 32 qui traite de ce qui arriva à l'auberge à Don Quichotte et à toute sa troupe le bon repas s'acheva ils se mirent aussitôt en selle et sans avoir rien rencontré qui mérite d'être compté arrivèrent le lendemain à l'auberge effroi et terreur de Sancho Panza où il ne put éviter d'entrer même s'il avait voulu ne pas le faire en voyant arriver Don Quichotte et Sancho l'aubergiste sa femme sa fille et Marie Thorne sortirent pour les recevoir avec des marques de grand plaisir que Don Quichotte reçut et approuva gravement il leur dit de lui préparer un meilleur lit que la dernière fois à quoi la dame répondit que pourvu qu'il la payât mieux que l'autre fois elle lui donnerait celui d'un prince Don Quichotte dit qu'il le ferait et on lui prépara donc un lit convenable dans la fameuse mansarde et il se coucha sans attendre car il avait le corps moulu et l'esprit embrumé à peine s'était-il retiré que la patronne de l'auberge se jeta sur le barbier l'attrapa par la barbe et dit je le jure sur mon chapelet elle ne va plus vous servir de barbe ma queue vous allez me la rendre ma queue c'est une honte de voir traîner à terre le truc de mon mari je veux dire le peigne celui que j'accrochais à ma bonne queue elle tirait toujours plus fort mais l'autre ne voulait pas la lui donner enfin le licencié lui dit de le faire qu'on n'avait plus besoin de se servir de cette ruse au contraire il devait se découvrir se montrer sous son véritable aspect et dire à Don Quichotte qu'après avoir été dépouillé par ces voleurs de galériens ils étaient venus se réfugier dans cette auberge et s'il posait des questions sur l'écuyer de la princesse on lui dirait qu'elle lui avait fait prendre les devants pour informer les habitants de son royaume qu'elle était en route et qu'elle emmenait avec elle leur libérateur à tous si bien que le barbier rendit volontiers la queue à l'aubergiste et ils lui rendirent aussi tous les ornements qu'elle avait prêtés pour la délivrance de Don Quichotte à l'auberge tout le monde s'émerveilla de la beauté de Dorothée et aussi de la belle allure du jeune Cardenio le curé fit préparer le repas avec ceux qu'il y avait à l'auberge et l'hôte qui comptait être mieux payé leur prépara rapidement une nourriture correcte pendant ce temps Don Quichotte dormait et ils furent d'avis de ne pas le réveiller en effet pour l'heure dormir lui profiterait plus que manger après le repas en présence de l'aubergiste de sa femme de sa fille et de Marie Thorne tous les voyageurs discutèrent de l'extraordinaire folie de Don Quichotte et de la façon dont ils l'avaient retrouvé leur hôtesse leur raconta ce qui s'était passé entre lui et le multier elle regarda si par hasard Sancho n'était pas là et ne le voyant pas elle raconta aussi toute l'histoire de la couverture pour leur plus grand plaisir et comme le curé disait que c'était les livres de chevalerie que Don Quichotte avait lu qui lui avait troublé le jugement l'aubergiste dit je ne comprends pas comment ça peut se faire vrai à mon avis à moi il n'y a rien de meilleur à lire au monde j'en ai ici deux ou trois avec d'autres papiers vraiment ils m'ont donné la vie et pas seulement à moi mais à beaucoup d'autres car au temps de la moisson de nombreux moissonneurs se rassemblent ici pour la sieste et il y en a toujours quelques-uns qui savent lire l'un d'eux prend un de ses livres en main et nous sommes plus de trente à l'entourer et à l'écouter avec tant de plaisir que nous ne nous faisons plus de cheveux blancs en tout cas pour moi je peux dire que quand j'entends raconter ces coups furibonds et terribles que les chevaliers donnent il me prend l'envie de faire pareil et je voudrais passer mes jours et mes nuits à les écouter moi aussi je le voudrais ni plus ni moins dit sa femme car chez moi je n'ai pas de meilleur moment que celui où vous êtes en train d'écouter la lecture si embobiné que vous oubliez de grogner pour un moment c'est vrai dit Marie Thorne et ma foi moi aussi j'aime beaucoup entendre toutes ces choses elles sont si jolies surtout lorsqu'on raconte que l'autre dame est sous des orangés en train d'embrasser son chevalier et qu'une duagne monte la garde pour eux morte d'envie et pleine d'inquiétude je le dis tout ça c'est du petit miel vous mademoiselle quel est votre avis demanda le curé à la fille de l'aubergiste sur mon âme monsieur je ne sais pas moi aussi j'écoute et je dois dire la vérité même si je ne comprends pas j'ai du plaisir à écouter mais les coups qui plaisent à mon père ils ne me plaisent pas moi ce sont les lamentations des chevaliers lorsqu'ils sont loin de leur dame en vérité parfois elles me font pleurer de compassion pour eux vous mademoiselle vous les auriez donc bien consolé s'ils avaient pleuré pour vous demanda Dorothée moi je ne sais pas ce que j'aurais fait ce que je sais c'est que parmi ces dames il y en a qui sont si cruelles que leurs chevaliers les traitent de tigres et de lions et de mille autres grossièretés Jésus moi je ne sais pas comment elles sont faites ces femmes si inhumaines si immorales qui ne veulent pas regarder un homme honorable et le laissent mourir ou devenir fou moi je ne sais pas pourquoi elles font tant de manières si c'est pour leur honneur qu'elles se marient avec eux ils ne désirent pas autre chose tais-toi petite dit sa mère on dirait que tu en sais long là-dessus et ce n'est pas bien que les jeunes filles en sachent autant et qu'elles parlent autant ce monsieur m'interroge je suis bien forcé de lui répondre c'est bon dit le curé monsieur notre hôte apportez-moi ces livres je voudrais les voir volontiers répondit-il il alla dans sa chambre et en rapporta une vieille mallette fermée d'une petite chaîne il l'ouvrit et découvrit trois grands livres et des feuilles manuscrites en très belle écriture il ouvrit le premier et le curé vit que c'était Don Sirongilio de Trace l'autre c'était Félix Marte d'Ircani l'autre histoire du grand capitaine Gonzalo Hernández de Cordoue avec l'avis de Diego Garcia de Paredes dès qu'il eut lu les deux premiers titres le curé se tourna vers le barbier et dit en ce moment nous aurions bien besoin que la gouvernante de notre amie soit ici avec sa nièce nous n'en avons pas besoin dit le barbier moi aussi je peux les porter dans la cour ou dans la cheminée où en vérité il y a un très bon feu est-ce que vous voulez brûler d'autres livres avec demanda l'aubergiste pas d'autre que ces deux celui de Don Sirongilio et celui de Félix Marte répondit le curé est-ce qu'il se pourrait que mes livres soient hérétiques ou flegmatiques pour que vous vouliez les brûler tu veux dire schismatiques mon ami et non flegmatiques c'est ça mais si vous voulez en brûler un que ce soit celui du grand capitaine et de ce Diego Garcia car je me laisserai brûler un fils plutôt que de laisser brûler l'un des deux autres mon cher frère dit le curé ces deux-là sont mensongers pleins d'extravagances et de balivernes et celui du grand capitaine est une histoire véridique il contient les hauts fées de Gonzalo Hernandez de Cordoue qui par ses nombreux et grands exploits a mérité d'être appelé par tous le grand capitaine surnom fameux éclatant et mérité de lui seul et ce Diego Garcia de Paredes a été un chevalier de haut rang originaire de la cité du Trurilio en Estré-Madur un très vaillant soldat doué d'une telle force corporelle que d'un doigt il arrêta une roue de moulin au plus fort de son élan et armé d'un grand extra-maçon il arrêta une armée innombrable à l'entrée d'un pont elle ne put passer ces autres actions sont telles que si elles avaient été mises par écrit sans retenue et sans passion par un autre alors qu'il les raconte et les écrit avec la réserve du gentilhomme et de celui qui se fait son propre chroniqueur elles auraient fait oublier celle des Hector des Achilles et des Rollins à d'autres répondit l'aubergiste voyez-moi ça arrêtez une roue de moulin vous n'en revenez pas mais par dieu vous devriez lire ce que fit Félix Marte d'Irkani qui d'un revers coupa en deux cinq géants par la taille comme si c'était des fèves comme les moignons que font les enfants et une autre fois il attaqua une armée immense et très puissante et affronta plus d'un million soixante mille soldats tous armés de pied en cap il les taille à tous en pièces comme un troupeau de mouton et que dire du bon Siron-Guilio de Tras qui fut si vaillant et si courageux comme on le verra dans le livre où il est dit qu'il naviguait sur un fleuve lorsqu'un serpent de feu est sorti de l'eau lui dès qu'il l'a vu il s'est jeté sur lui il s'est placé à Califourchon sur son dos écailleux et à deux mains il lui a serré la gorge si fort que voyant qu'il était en train de l'étouffer le serpent n'a pas eu d'autre remède que de se laisser râler au fond du fleuve emportant avec lui le chevalier qui n'a jamais voulu le lâcher et lorsqu'ils sont arrivés en bas il s'est trouvé dans des palais dans des jardins si beaux que c'était une merveille et alors le serpent s'est transformé en un vieillard vénérable qui lui a dit tant de choses qu'on ne peut pas en demander plus taisez-vous monsieur si vous entendiez ça vous seriez fou de plaisir une figue pour le grand capitaine une autre pour ce Diego Garcia que vous dites à ces mots Dorothée dit tout bas à Cardenio il n'en faudrait pas beaucoup pour que notre hôte donne la réplique à Don Quichotte je le crois en effet à ce qu'il semble il est convaincu que tout ce que ses livres racontent a eu lieu point par point et il ne croirait pas autre chose quand les frères Deschaux le lui diraient attention mon ami reprit le curé il n'y a jamais eu de Félix Mardircani au monde ni de Don Sirongilio de Tras ni tous ces chevaliers dont parlent les livres de chevalerie tout est fabriqué invention d'imagination des œuvrés dans le but que tu as dit de faire passer le temps comme le font tes moissonneurs lorsqu'ils les lisent parce qu'en vérité je te le jure il n'y a jamais eu de ces chevaliers au monde ces exploits ces extravagances n'ont jamais existé allez faire gober le morceau à quelqu'un d'autre comme si je ne savais pas combien font 5 et où le soulier me fait mal ne vous imaginez pas me donner la béquille je ne suis pas nigo elle est bien bonne vous voulez me faire croire que tout ce que disent de ces bons livres c'est des extravagances des mensonges alors qu'ils sont imprimés avec licence des seigneurs du conseil royal comme s'ils étaient capables de laisser imprimer un tas de mensonges tant de batailles et d'enchantements qu'on en perd le jugement mon ami je t'ai déjà dit que cela est fait pour divertir nos esprits des œuvrés et de même que dans les états bien organisés on admet qu'il y ait des jeux d'échecs de balles et de billards pour divertir ceux qui n'ont pas besoin de travailler et ne le doivent ni ne le peuvent de même on admet que ces livres soient imprimés et qu'ils existent pensant à juste titre que personne ne peut être assez ignorant pour prendre l'un d'entre eux pour une histoire véridique si cela m'était permis maintenant et que l'auditoire me le demande je dirai quelques mots de ce qu'il faut faire pour que les livres de chevalerie deviennent bons et ce serait peut-être utile et même agréable pour certains mais j'espère que le moment viendra où je pourrai faire part de tout cela à qui pourra y remédier en attendant monsieur l'aubergiste crois ce que je t'ai dit garde tes livres et bon vent avec leur vérité ou leur mensonge grand bien te fasse et plaise à Dieu que tu ne boîtes pas du pied dont boîte Don Quichotte ça non je ne serai pas assez fou pour me faire chevalier je vois bien que maintenant ça ne marche pas comme ça marchait du temps où on dit que ces fameux chevaliers erraient dans le monde Sancho avait assisté à une partie de la discussion et il resta tout troublé et tout songeur à cause de ce qu'il avait entendu dire qu'aujourd'hui on ne rencontrait plus de chevaliers errants et que tous les livres de chevalerie étaient faits de sottises et de mensonges et il résolut en son cœur d'attendre la fin du voyage de son maître si elle n'était pas aussi heureuse qu'il le croyait il comptait le quitter et reprendre près de sa femme et de ses enfants son travail habituel l'aubergiste était en train d'emporter la mallette et les livres mais le curé lui dit attends je voudrais voir ce que sont ces papiers écrits d'une si belle écriture l'hôte les sortit et les lui donna à lire il vit un ensemble d'environ huit feuilles aux manuscrits avec au début un grand titre le curieux mal avisé nouvelle le curé lut pour lui-même trois ou quatre lignes et dit vraiment je trouve que le titre de cette nouvelle n'est pas mauvais et je commence à avoir envie de la lire tout entière l'aubergiste répondit vous pouvez très bien la lire votre révérence apprenez que certains de mes hôtes qui l'ont lu ici y ont pris beaucoup de plaisir et ils me l'ont demandé en insistant beaucoup mais je n'ai pas voulu la leur donner content la rendre à celui qui a oublié ici cette mallette avec ses livres et ses papiers car il pourrait bien se faire que le propriétaire revienne ici un de ces jours je sais bien que ces livres me manqueront mais sur ma foi je les lui rendrai parce que je suis aubergiste mais je suis aussi chrétien tu as tout à fait raison l'ami cependant si la nouvelle me plaît tu me laisseras la transcrire bien volontiers répondit l'aubergiste pendant qu'ils parlaient tous les deux car Degnaud avait pris la nouvelle et avait commencé à la lire et comme il fut du même avis que le curé il lui demanda de le faire de façon que tout le monde entende je la lirai bien mais il voudrait mieux passer ce temps à dormir qu'à lire ce sera un très bon repos pour moi de passer le temps à écouter une histoire dit Dorothée car mon esprit n'est toujours pas assez tranquille pour me permettre de dormir quand c'est le moment et bien dans ces conditions dit le curé je veux bien la lire par simple curiosité peut-être en condiendra-t-elle une de plaisante maître Nicolas vint lui demander la même chose Sancho aussi alors comprenant que cela ferait plaisir à tout le monde et que lui en aurait sa part le curé dit dans ces conditions soyez tous attentifs la nouvelle commence et c'est la fin du chapitre 32 les amis nous marquons une toute petite mini ridicule pause et là malheureusement les amis malheureusement je dois bien l'avouer pour mon plus grand désarroi 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 bref pour mon plus grand désarroi je dois bien avouer qu'on va partir sur totalement autre chose et ça me ça me brise un petit peu puisque ça y est alors déjà Don Quichotte est parti dormir donc du coup sur tout ce chapitre il n'y a pas eu d'interaction vraiment Don Quichonesque Don Quichonesque ouais Nichonesque bref Don Quichotesque mais bah même pas avec Sancho Panza en fait c'est tous les personnages si je veux être tout à fait tout à fait franc avec vous c'est tous les personnages qui m'intéressent moins qui ont pris la place pour ce chapitre comme ça a été le cas pour certains des chapitres précédents et donc c'est intéressant ça me rappelle un chapitre qu'on a vu dans les toutes premières toutes premières parties les tout premiers lives justement le premier chapitre où on voit le curé et le barbier donc ça me rappelait un peu ce chapitre là dans le sens où il y a un commentaire sur les romans de chevalerie les textes de chevalerie et ainsi de suite donc ça je trouve ça intéressant et le fait que l'aubergiste par exemple croit complètement que les chevaliers ont existé et juste que bah c'est plus le temps d'être un chevalier donc ça je trouve ça très intéressant et je me demande d'ailleurs à quel point je sais pas si c'est une une invention totale quelque chose de totalement farfelu créé par Cervantes ou si vraiment peut-être on en sait rien parce que voilà il y a eu des croyances de tout temps alors pourquoi pas est-ce que peut-être à une époque où l'information aussi était plus difficile à divulguer etc est-ce que à l'époque alors je me dis à l'époque je pense que les gens on va dire de basse condition entre guillemets en tout cas les gens qui ne sont pas très riches quoi je pense qu'à l'époque il se racontait surtout des histoires par tradition orale etc parce que tout simplement il ne savait pas forcément lire il n'avait pas forcément les moyens de s'acheter les bouquins et ainsi de suite mais je me demande quand même si ce genre d'histoire était vraiment des histoires en mode en mode mais non vous inquiétez pas ce ne sont ce ne sont que des histoires qu'on se raconte pour se divertir ou si vraiment il y avait une partie de la population et ça doit ça doit être le cas alors je ne sais pas quelle propension de la population c'est ça le truc mais est-ce qu'il y a vraiment certaines personnes qui croyaient aux histoires de chevaliers de dragons de fées de magiciens et ainsi de suite je serais très curieux de ça d'avoir une une photographie si je puis dire une statistique de cette époque là dessus je sais par exemple bon là je diverge pas mal mais je sais par exemple qu'il n'y a pas si longtemps que ça il y a une grosse dizaine d'années je crois en Islande il y avait énormément je crois une personne sur trois je ne sais plus exactement les stats mais il y avait énormément de personnes de la population islandaise qui croyaient dur comme fer que que les que le petit peuple existait donc que les fées les nains les trolls les corrigans etc existaient et je trouve ça tellement classe je trouve ça tellement classe tellement beau ça me enfin bon bref et ouais je serais curieux du coup de savoir si à l'époque pareil il y avait vraiment des gens pour y croire dur comme fer et d'autres peut-être un peu plus riches un petit peu plus lettrés qui les snobaient un peu à la manière du curé en mode mais non brûlez-moi ça ce n'est pas pieux c'est impie je pense que oui puisqu'on nous a beaucoup parlé des autodapés des textes impies des païens des trucs comme ça en cours notamment on en parle beaucoup donc je suppose qu'il y a un truc comme ça je suppose qu'il y a forcément une partie de la population qui y croyait donc je trouve ça hyper intéressant j'aime bien ça et du coup vous l'aurez compris Mopito qui nous dit le chapitre 34 continuera aussi sur cette histoire du curieux malavisé ça va durer longtemps tu ne fais tu ne tu ne crois pas si bien dire Mopito puisque vous avez compris qu'ils ont trouvé une nouvelle qui se nomme la nouvelle du curieux malavisé et la nouvelle du curieux malavisé se raconte sur trois chapitres au vu des titres que j'ai devant les yeux on a où on raconte la nouvelle du curieux malavisé où on continue la nouvelle du curieux malavisé et où on termine la nouvelle du curieux malavisé sachant que déjà le premier la première nouvelle dure déjà 20 pages même plus de 20 pages donc c'est pour ça aussi que je suis un peu triste je dois vous avouer parce que je sais qu'on va quitter le personnage de Don Quichotte et de Sancho très longtemps j'espère que cette nouvelle qui d'un seul coup prend alors je ne sais pas combien elle prend en tout mais ouais grosso modo elle prend 60 pages donc c'est pas rien j'espère que cette nouvelle qui d'un seul coup s'incruste dans le récit pour prendre 60 pages sera intéressante sera une coupure agréable dans le récit parce que sinon je vais vraiment être triste mais bon je ne vais pas m'amuser à skipper des chapitres ça ne se fait pas donc je vais vous le lire on commence la nouvelle du curieux malavisé ce soir et on la poursuivra et terminera vendredi à 21h et donc si j'ai bien suivi la fin du texte j'ai eu l'impression qu'il y a eu un échange et une hésitation sur qui allait le lire et que ça se jouait entre Cardenio et le curé et qu'au final vu que tout le monde l'a réclamé je pense que c'est Cardenio qui s'y met mais je ne suis pas sûr c'est peut-être le curé en tout cas peu importe que ce soit Cardenio ou le curé vous aurez peut-être remarqué que quand je faisais la voix de Cardenio je prenais une voix relativement normale c'est-à-dire que je faisais relativement ma voix naturelle en fait donc du coup peu importe que ce soit Cardenio ou que ce soit le curé je vous préviens en avance désolé pour la lecture de ces trois chapitres je vais repasser sur ma voix classique parce que déjà là il y avait beaucoup de personnages différents à faire donc si je dois tenir une voix qui n'est pas la mienne sur 60 pages je vais mourir donc voilà surtout qu'en plus si ça se trouve je vais devoir faire d'autres voix au sein même de cette nouvelle donc bon on n'en finit plus là il y a un récit cadre et on n'en finit plus si il faut que je fasse des voix dans les voix dans les voix c'est impossible j'adore le petit peuple aussi l'écoute au port je trouve ça incroyable petite sable oui c'est vrai en Irlande le lépreux chaud qui cherche le chaudron d'or à la base de l'arc-en-ciel ah il y a cette croyance là tu crois qu'il y a vraiment des gens qui y croient en fait je pense que de base beaucoup d'histoires de mythes de légendes etc je pense qu'il y a forcément des gens qui y croient de base mon pitot je suis comme toi quand ça s'éloigne de donkey shot c'est moins attrayant mais oui c'est possible qu'elles soient intéressantes bah ouais je suis complètement de cet avis j'espère que ça vaudra le détour j'espère que ça vaudra le détour allez vu qu'on a beaucoup beaucoup de lectures à venir j'entame sans plus de discussion oh la 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 je suis en train de voir qu'en plus les pages sont bien bien remplies j'ai l'impression qu'il y a peut-être ouais en fait vu qu'il est dans la lecture d'une nouvelle il y a beaucoup moins de dialogue parce que les dialogues ça a tendance à rendre les chapitres plus courts en quelque sorte puisqu'on va pas toujours au bout de la ligne et ainsi de suite là j'ai l'impression que c'est full de la lecture donc aucun dialogue donc ça va vraiment être lourd ça va être très lourd je pense je pense que là le chapitre va durer vraiment longtemps et va être très lourd je n'ai pas changé le titre du live je change brièvement c'est pas très grave hop 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 voilà qui est fait on n'en parle plus et donc je suis parti pour le chapitre 33 je vous souhaite encore une dernière fois une bonne écoute pour ce soir à tous que vous me suiviez sur Twitch ou sur Youtube et je vous dis à dans au moins 30 minutes facilement je pense pour l'outro de ce live à tout à l'heure les amis chapitre 30 ok on recommence chapitre 33 où on raconte la nouvelle du curieux malavisé à Florence cité riche et célèbre d'Italie dans la province appelée Toscane vivaient Anselmo et l'Ottario deux riches gentils hommes de bonne maison ils étaient si amis que tous ceux qui les connaissaient les appelaient les deux amis par antonomase et par excellence leur célibat leur jeunesse leur même âge et leur mœurs semblables tout cela était cause suffisante pour qu'une amitié réciproque les unie tous les deux sans doute est-il vrai qu'Anselmo penchait plus vers les divertissements de l'amour que l'Ottario plus porté sur ceux de la chasse mais à l'occasion Anselmo renonçait à ses plaisirs pour suivre ceux de l'Ottario et l'Ottario laissait les siens pour partager ceux d'Anselmo de cette façon leur désir marchait si bien uni qu'aucune horloge ne trottait avec autant d'harmonie Anselmo courait éperdue d'amour après une jeune fille de la même cité elle était noble belle issue d'une si bonne famille et douée de si grande qualité personnelle qu'avec l'accord de son ami Lottario sans qui il ne faisait rien il décida de la demander en mariage à ses parents il le fit et ce fut l'Ottario qui conduisit l'ambassade et conclut l'affaire au grand plaisir de son ami peu de temps après celui-ci se vit en possession de ce qu'il désirait et Camilla se vit si heureuse d'avoir obtenu la main d'Anselmo qu'elle ne cessait d'en rendre grâce au ciel et à l'Ottario à l'entremise duquel elle devait ce grand bonheur les premiers jours puisque ce sont ceux de la noce et qu'ils sont toujours festifs Lottario fréquenta comme d'habitude la maison de son ami s'employant à l'honorer le fêter le distraire de toutes les façons possibles mais les noces se terminaient alors que la fréquence des visites de compliments s'apaisait Lottario ne négligea pas de négliger d'aller le voir car il pensait comme le pensent avec raison tous ceux qui ont du jugement qu'on ne doit pas se rendre en visite dans la maison des amis mariés qu'on ne doit pas la fréquenter comme on le faisait au temps où ils étaient célibataires car même si la vraie et bonne amitié ne peut ni ne doit jamais se montrer soupçonneuse pourtant l'honneur de l'époux est si sensible qu'il peut plausiblement se sentir offensé même par les frères encore plus par les amis Anselmo remarqua la diminution des visites de Lottario et s'en plaignit beaucoup il lui dit que s'il avait su que ce mariage aurait pour effet de changer leur relation habituelle il n'aurait pas eu lieu si leur bonne entente à tous deux du temps où il était célibataire leur avait valu un surnom aussi doux que celui des deux amis Lottario ne pouvait permettre pour faire le circonspect et sans nul autre motif qu'un surnom si fameux et si agréable se perdit c'est pourquoi il le suppliait si tenté qu'une telle manière de parler fut permise entre eux de revenir dans sa maison comme si c'était la sienne d'aller redevenir comme par le passé et il l'assurait que sa femme Camilla n'avait pas d'autre envie ou volonté que celle que lui voulait qu'elle eut et que sachant combien il s'aimait elle était atterrée par la façon dont il se dérobait à tous ses discours et à bien d'autres encore que tint Anselmo pour le persuader de revenir comme autrefois chez lui Lottario répondit avec tant de discernement de sagesse et de bon sens qu'Anselmo comprit les bonnes intentions de son ami ils finirent par décider que deux fois par semaine et les jours de fête Lottario viendrait manger avec lui ils gardèrent cet accord mais Lottario décida de faire seulement ce qui conviendrait le mieux à l'honneur de son ami dont la réputation lui était plus chère que la sienne il disait et il faisait très bien que l'époux à qui le ciel avait accordé une belle femme devait et prendre garde aux amis qui l'emmenaient chez lui et surveillir avec quels amis sa femme s'entretenait car ce qu'on ne fait pas ce qu'on n'arrange pas sur les places dans les temples pendant les fêtes publiques ou les visites de dévotion aux églises toute chose que les maris ne doivent pas toujours interdire à leur femme on l'arrange on le rend possible dans la maison de l'ami ou de la parente en qui on a le plus confiance Lottario disait encore que chaque mari avait besoin d'un ami qui l'avertit des négligences qu'il pouvait prendre en ses habitudes car il arrive communément que dans son grand amour pour sa femme le mari ne la prévient pas ou bien pour éviter de l'irriter il ne lui dit pas de faire ou de ne pas faire certaines choses qui selon qu'elles ont été faites ou non lui valent honneur ou honte alors que prévenu par son ami il pourrait facilement pouvoir voir à tout mais où trouver un ami circonspect loyal et sincère comme le veut Lottario en ce point je l'ignore en vérité il n'y avait que Lottario pour mettre tant de sollicitude et de précautions à veiller sur l'honneur de son ami il essayait de réduire diminuer et se passer les jours où il était convenu qu'il irait chez lui afin que les gens désœuvraient les regards indiscrets et malicieux ne puissent critiquer les entrées d'un jeune homme riche gentilhomme bien né et doué des qualités dont il se prévalait dans la maison d'une femme belle comme Camilla car si ses qualités morales sa valeur pouvait brider toute langue médisante il ne voulait pas compromettre son crédit ni celui de son ami c'est pourquoi il consacrait et employait la plupart des jours convenus à d'autres occupations qu'il donnait pour inévitable et c'est ainsi que bien des moments bien des parties de la journée se passaient en plainte de l'un en échappatoire de l'autre il arriva qu'un jour où il se promenait dans un préheur de la ville Anselmo dit à Lotario Lotario mon ami tu pensais qu'à ces faveurs du ciel qui m'a fait naître de parents comme les miens et m'a donné d'une main libérale les biens qu'on appelle de nature et ceux de fortune je ne puis répondre par une reconnaissance à la hauteur du bien reçu ni supérieur à celui de m'avoir donné toi pour ami et Camilla pour épouse de richesse que j'estime autant que je le peux sinon autant que je le dois et bien avec tous ces dons qui sont d'ordinaire tout ce qui rend heureux les hommes ma vie à moi est la plus amère et la plus malheureuse de la terre entière car voilà je ne sais combien de jours que je suis harcelé et obsédé par une envie si extraordinaire si hors de toute habitude que je me surprends moi-même et m'accuse et me blâme tout seul j'essaie de la faire taire de la cacher à mes propres pensées mais ainsi je me suis retrouvé avec ce secret en société comme si j'essayais de le dire de façon détournée à tout le monde et puisque de fait il veut paraître sur la place publique je veux que ce soit sur celle de tes registres secrets de tes registres secrets j'ai confiance à présent que tu sais avec la diligence que toi mon véritable ami tu mettra à ma porte tes remèdes je me verrai bientôt libre de l'angoisse qu'il me cause et ton affection élèvera ma joie aussi haut que ma folie éleva mon chagrin Lothario restait stupéfait de ces paroles d'Anselmo il ne savait le but de ces préliminaires de ce préambule si long et il eut beau t'essayer d'imaginer de toutes les façons quelle était l'envie qui pouvait ainsi harceler son ami il tomba toujours bien loin du but de la vérité pour sortir sans tarder de l'angoisse que lui donnait cette incertitude il lui dit qu'il causait un tort notoire à leur grande amitié en allant chercher tant de circonlocutions pour lui dire ses pensées les plus cachées car il savait qu'il pouvait attendre de lui ou des conseils qui resteraient entre eux deux ou le moyen de les réaliser c'est vrai dans cette confiance je te mets au courant l'autario mon cher ami l'envie qui me harcèle est celle de savoir si ma femme Camilla a autant de mérite et de perfection que je le crois or je ne peux m'assurer de cette vérité qu'en la vérifiant de telle sorte que l'épreuve révèle les carats de son mérite comme le feu révèle ceux de l'or car mon opinion ou mon ami est que le mérite d'une femme tient au fait qu'elle a été ou non sollicitée et que celle-là seule est forte qui ne se plie pas aux promesses aux cadeaux aux larmes et aux constantes assiduités des amoureux pressants car de quoi rendrait-on grâce à une femme méritante si personne ne lui a dit de démériter quoi d'extraordinaire si elle vient retirer et timide parce qu'on ne lui a pas donné l'occasion de se délivrer si elle sait qu'elle a un mari qui va la surprendre à la première liberté qu'elle prendra et lui ôter la vie c'est pourquoi celle qui est méritante par peur ou faute d'occasion je ne veux pas la tenir dans l'estime où je tiendrai celle qui courtisée poursuivie s'en sort avec la couronne de la victoire ainsi pour ces raisons et pour bien d'autres que je pourrais te dire pour accréditer et renforcer mon opinion je veux que Camilla ma femme passe par ses épreuves et qu'elle s'affine et s'épure au feu des poursuites de la séduction que tente un homme digne de lui exprimer ses désirs si comme je le crois elle sort de cette bataille avec la palme je tiendrai mon bonheur pour incomparable alors je pourrais dire que le vide de mon envie aura été comblé je dirais que c'est la femme forte qui m'est échue celle dont le sage a dit qui la trouvera et si les choses contraires à ce que je crois satisfait d'avoir vérifié mon opinion je supporterai sans peine la peine que me causera nécessairement ma coûteuse expérience étant donné que rien de ce que tu vas me dire pour contrarier mon envie ne pourra être d'une quelconque utilité pour m'empêcher de la réaliser je veux ô mon ami Lothario que tu te prépares à être l'instrument qui façonne cette oeuvre à mon plaisir je te donnerai l'occasion de le faire il ne te manquera rien de ce que je verrais nécessaire à la séduction d'une femme honnête honorable retirée désintéressée entre autres choses ce qui me pousse à me confier à toi dans une entreprise si ardue c'est l'idée que si Camilla est conquise par toi la conquête ne pourra aller jusqu'au point le plus rigoureux mais seulement jusqu'à considérer comme consommé ce qui doit l'être par bon respect et de la sorte je ne serai offensé qu'en désir et l'outrage qui m'aura été fait restera enfoui dans la vertu de ton silence dont je sais bien que pour tout ce qui me touche il restera éternel comme la mort et donc si tu veux que j'ai une vie que je puisse appeler de ce nom tu dois immédiatement entrer dans cette amoureuse bataille sans tièdeur ni paresse avec la fougue et l'empressement qu'exige mon désir et avec la confiance que notre amitié garantit voilà ce qu'Anselmo dit à l'autario qui écouta tout si attentivement que jusqu'au bout il ne dessera pas les lèvres sauf pour dire ce qui a été écrit car voyant qu'Anselmo s'était tu et après un long moment passé à le regarder comme s'il regardait une chose qu'il n'avait jamais vue et qui provoquait son étonnement et son effroi il lui dit Anselmo mon ami je n'arrive pas à me convaincre que ce que tu viens de me dire n'est pas une plaisanterie à penser que tu parlais pour de bon je n'aurais pas accepté que tu continues car en ne t'écoutant pas je nous aurais épargné ta longue harangue je me dis que sans doute tu ne me connais pas ou que moi je ne te connais pas pourtant non je sais bien tu es Anselmo et tu sais que je suis l'autario mais le mal est que je ne crois pas que tu sois l'Anselmo de toujours et toi tu as sans doute cru que moi non plus je ne suis pas le lotario que j'ai pu être car ce que tu m'as dit ne vient pas de l'Anselmo qui est mon ami ce que tu m'as demandé ne peut se demander au lotario que tu connais les vrais amis en effet doivent éprouver leurs amis et recourir à eux ou squéadarras comme le dit un poète qui entendait par là qu'on ne devait pas recourir à son amitié pour aller contre Dieu or si un païen a pensé cela de l'amitié à plus forte raison un chrétien doit-il le penser lui qui sait qu'aucune amitié humaine ne doit faire perdre l'amitié de Dieu et si l'ami envoie la barre trop loin jusqu'à la considération du ciel dans sa hâte à considérer son ami ce ne peut être pour des motifs légers et futiles mais pour ceux où il y va de la vie et de l'honneur de celui-ci dis-moi donc à présent Anselmo laquelle de ces choses est en danger pour que je prenne le risque en te complaisant de faire une action aussi détestable que celle que tu me demandes ni l'une ni l'autre assurément au contraire si je comprends bien tu me demandes de m'employer à séduire pour te prendre l'honneur et la vie et pour me les prendre à moi-même en même temps car si je dois m'employer moi à te prendre l'honneur il est clair que je vais te prendre la vie car l'homme sans honneur vaut moins qu'un homme mort or étant l'instrument de tant de mal pour toi comme tu veux que je le sois ne serais-je pas moi aussi déshonoré et par même voie de conséquence privé de vie écoute-moi Anselmo mon ami et aie la patience de ne pas me répondre avant que j'ai fini de te dire ce qui me vient à l'esprit à propos de ton envie il te restera du temps pour me répondre il m'en restera pour t'écouter je veux bien dit Anselmo dis ce que tu voudras l'Otario poursuivit Anselmo il me semble que ta fantaisie en ce moment est comme est tout le temps celle des morts à qui on ne peut faire comprendre l'erreur de leur hérésie ni par les stations de la Sainte Écriture ni par des arguments formés par une déduction de l'entendement ou fondés sur des articles de foi au contraire il faut leur apporter des exemples palpables faciles intelligibles manifestes indubitables avec des démonstrations mathématiques qu'on ne peut contester comme lorsqu'on dit si nous ôtons des parties égales à deux parties égales les parties restantes seront aussi égales et au cas où ils ne comprendraient pas les paroles comme de fait ils ne les comprennent pas il faut le leur montrer avec les mains et le leur mettre sous les yeux et même ainsi personne n'est capable de les persuader des vérités de notre Sainte Religion c'est de ces termes et de ces modes que je vais devoir me servir avec toi car l'envie qui est née en toi est si dévoyée si loin de tout ce qui peut avoir une ombre de raison que je perdrai mon temps je le crois à essayer de te faire comprendre ta folie je ne peux à cette heure lui donner d'autres noms et j'aurais presque envie de te laisser à ton aberration pour te punir de ce mauvais désir mais l'amitié que je te porte m'interdit d'être aussi sévère elle refuse que je te laisse si manifestement exposer au danger de te perdre tu vas le voir clairement dis-moi Anselmo tu m'as bien dit de tenter une femme retirée de séduire une femme honnête de faire des offres à une femme désintéressée de faire la cour à une femme sage oui tu me l'as dit mais si tu sais que tu as une femme retirée honnête désintéressée sage que cherches-tu ? et si tu penses qu'elle va sortir victorieuse de tous mes assauts comme elle en sortira sans doute crois-tu que tu vas lui donner ensuite des titres supérieurs à ceux qu'elle a maintenant ou qu'après elle sera plus que ce qu'elle est maintenant ou bien tu ne crois pas qu'elle soit ce que tu dis ou tu ne sais pas ce que tu demandes si tu ne crois pas qu'elle soit ce que tu dis pourquoi veux-tu la mettre à l'épreuve si ce n'est pour faire d'elle ce qu'il te plaira comme avec une mauvaise épouse mais si elle est aussi bonne que tu le crois il sera mal avisé de faire l'expérience de la vérité même l'expérience faite il faudra revenir à l'estimation initiale voilà donc un argument décisif les mises à l'épreuve sont irréfléchies et téméraires lorsqu'elles peuvent nuire plutôt qu'avantager surtout lorsqu'on veut le faire sans y être forcé ni contraint et alors qu'il est évident même de loin que c'est une folie manifeste on prend des risques pour Dieu pour le monde ou pour l'un et pour l'autre entreprendre pour Dieu c'est ce qu'ont fait les saints en entreprenant de vivre la vie des anges dans un corps d'homme entreprendre pour le monde c'est ce que font ceux qui traversent l'infini des mers des climats si divers des peuples si différents pour acquérir ces biens qu'on appelle les biens de fortune entreprendre tout à la fois pour Dieu et pour le monde c'est le lot des soldats valeureux qui décaparés dans le rempart ennemis l'espace que peut ouvrir un boulet d'artillerie oublient la peur ne réfléchissent pas méprisent le danger évident qui les menace et volant sur les ailes du désir de défendre leur loi leur nation et leur roi se jettent intrépidement au milieu de mille morts adverses qui les attendent voilà les choses qu'on tente et cet honneur gloire profit de les tenter en dépit de leurs difficultés multiples et de leurs dangers mais celle dont tu me parles celle que tu veux tenter et mettre en oeuvre ne pourra te rapporter ni la gloire en Dieu ni les biens de fortune ni la renommée parmi les hommes car dans l'hypothèse où tu t'en tires comme tu le souhaites tu ne te retrouveras pas plus glorieux plus riche ou plus honoré que tu les as présents et si tu ne t'en tires pas ainsi tu te verras dans la plus grande détresse qu'on puisse imaginer en effet alors il ne te servira de rien de penser que personne ne sait le malheur qui vient de t'arriver il suffira pour t'affliger et te détruire que tu le saches toi-même et pour confirmer cette vérité je veux te dire une strophe le fameux poète Luigi Tanzio l'a composé pour la fin de la première partie des larmes de Saint-Pierre il dit ainsi la douleur est plus forte et plus claire et la honte de Pierre maintenant que le jour s'est montré ici nul ne le voit cependant il a honte de lui-même en sachant qu'il a commis péché car un cœur magnanime à connaître la honte n'est point mu par le fait de se voir regarder il a honte tout seul alors même qu'il erre et qu'il ne voit plus rien que le ciel et la terre c'est pourquoi tu n'éviteras pas la douleur malgré le secret au contraire tu ne devras plus cesser de pleurer et même si ce ne sont pas les larmes de tes yeux ce seront les larmes de sang de ton cœur comme celles que verser ce docteur nié dont notre poète nous compte qu'il fit l'épreuve du vase épreuve à laquelle le prudent Renaud plus réfléchi se déroba et bien qu'il s'agisse d'une fiction poétique elle renferme des secrets de morale digne d'être remarqué compris et mis en pratique d'ailleurs avec ce que je veux te dire maintenant tu vas être définitivement convaincu que ce que tu veux entreprendre est une grande erreur dis-moi Anselmo si le ciel ou un heureux hasard t'avait fait légitime possesseur d'un diamant de la plus belle eau dont la qualité et les carats auraient satisfait tous les lapidaires qui l'auraient examiné et si tous d'une seule voix et d'un commun avis avaient dit qu'il avait la qualité parfaite tous les carats toute la finesse que peut atteindre la nature de cette pierre et si c'était ce que toi-même tu pensais sans nul soupçon d'une opinion contraire serait-il juste qu'il te vienne l'envie de prendre ce diamant et de le placer entre une enclume et un marteau et de l'y mettre à l'épreuve en cognant de toute la force de tes bras pour voir s'il est aussi dur aussi pur qu'on le dit dans l'hypothèse même où la pierre résisterait à une épreuve aussi stupide elle ne vaudrait pas plus n'en serait pas plus prisée et si elle se brisait ce qui pourrait bien arriver n'est-il pas vrai qu'on aurait tout perdu oui bien sûr et aux yeux de tous son possesseur prendrait la réputation d'un saut et bien considère Anselmo mon ami que Camilla est un diamant très pur à ton jugement comme à celui d'autrui et qu'il n'est pas raisonnable de la mettre en situation de se briser puisqu'au cas même où elle resterait entière elle ne pourrait atteindre un prix plus haut que celui où on la met aujourd'hui et si elle fautait et ne résistait pas pense bien aujourd'hui dans quel état tu resterais sans elle et à quel juste titre tu pourrais te plaindre de toi-même pour avoir été cause de sa perdition et de la tienne réfléchis qu'aucun joyau au monde ne vautent une femme chaste et estimée et que tout l'honneur des femmes se trouve dans la bonne opinion qu'on se fait d'elle et puisque celle de ta femme atteinte à ces sommets que tu sais pourquoi veux-tu mettre en question cette vérité réfléchis mon ami la femme est un animal imparfait on ne doit pas lui tendre des pièges qui la fassent trébucher et tomber au contraire il faut les lui éviter dégager son chemin de toute embûche afin que sans encombre elle puisse s'élancer légère vers la perfection qui lui manque et qui se trouve dans sa vertu les savants qui étudient la nature expliquent que l'hermine est un petit animal à la peau très blanche et que lorsque les chasseurs veulent l'attraper ils se servent du piège suivant ils obstrutent avec de la boue les endroits par où ils savent qu'elle a l'habitude de passer puis ils la poursuivent et la rabattent vers ces endroits dès qu'elle rencontre la boue elle s'immobilise et se laisse prendre et capturer plutôt que de passer par la fange et de perdre et de souiller sa blancheur qu'elle estime plus que la liberté et que la vie l'épouse honnête et chaste est une hermine et sa vertueuse de chasteté est blanche et pure plus que neige et qui voudrait non point la perdre mais la garder la conserver doit s'y prendre d'une autre façon que celle qui permet d'attraper l'hermine on ne doit pas l'exposer à la boue des cadeaux et des poursuites d'amoureux importun car peut-être et même certainement elle n'a pas assez de vertu et de force par elle-même pour pouvoir toute seule renverser et franchir ses obstacles il faut les lui ôter et placer devant ses yeux le pur éclat de la vertu et la beauté que renferme la bonne renommée une bonne épouse est aussi un miroir de cristal luisant et clair mais sujet à s'embuer à s'obscurcir sitôt qu'une haleine les touche avec une épouse honnête il faut s'y prendre comme avec les reliques on les adore et on ne les touche pas il faut garder et estimer une bonne épouse comme on garde et estime un beau jardin couvert de fleurs de roses son propriétaire refuse qu'on le traverse et qu'on y mette la main c'est assez que de loin de derrière les grilles de fer on jouisse de ses fragrances et de sa beauté pour conclure je voudrais te dire quelques vers qui sont revenus à ma mémoire je les ai entendus dans une comédie moderne il me semble qu'ils conviennent à ce dont nous parlons un vieillard sage conseillait à un autre père d'une jeune fille de la retirer du monde de la surveiller et de l'enfermer entre autres discours il lui disait or puisque la femme est de verre on ne doit jamais essayer si elle peut ou non briser car ce pourrait très bien se faire elle pourrait tôt se casser il serait donc très sot le risque qu'elle puisse se briser puisque on ne pourrait la recoller cet avis pensez-y bien fort vous tous en raison il se fonde s'il est des danaës au monde il tombe aussi bien des pluies d'or tout ce que je viens de te dire là on ne sait le mot intéresser ta propre personne il est juste à présent qu'on entende quelques mots à propos de la mienne si je parle trop pardonne-moi il le faut dans le labyrinthe où tu es entré et d'où tu veux que je sorte et d'où tu veux que je te sorte tu me considères comme ton ami et tu veux me faire perdre l'honneur ce qui va contre toute amitié et tu demandes plus que cela tu veux aussi que je m'emploie à te faire perdre le tien que tu veuilles me faire perdre le mien cela est clair car lorsque Camilla verra que je la courtise comme tu me le demandes elle va certainement me tenir pour un homme sans honneur ni scrupule à me voir essayer et agir si loin de mes obligations envers moi-même comme envers ton amitié que tu veuilles que je te fasse perdre le tien cela n'est pas douteux car lorsque Camilla verra que je la courtise elle va penser que j'ai vu en elle quelque légèreté qui m'a donné l'audace de lui révéler mon mauvais désir elle se considérera comme déshonorée et son propre déshonneur en tant qu'il est à elle te concerne toi voilà d'où vient l'usage commun qui veut que le mari de la femme adultère même si ce fut à son insu s'il n'a pas donné d'occasion à sa femme de manquer à ses devoirs et s'il n'a pas été en son pouvoir d'empêcher son malheur qu'il n'ait manqué ni d'attention ni de vigilance et pourtant appelé et traité de non infâme en zébat ceux qui savent que sa femme est mauvaise le regardent d'une certaine façon avec un regard de mépris au lieu d'un regard compatissant alors que ce n'est pas de sa faute mais par la fantaisie de sa mauvaise compagne qu'il est dans cette infortune mais je veux te dire pourquoi il est juste en effet que le mari de la femme mauvaise soit déshonoré même s'il ne sait pas qui l'est qu'il n'emporte pas la faute qu'il n'y soit pour rien et qu'il n'ait pas rendu possible ce qu'est devenu sa femme ne sois pas fatigué de m'écouter tout doit revenir à ton profit lorsque Dieu créa notre premier père Adam au paradis terrestre la divine écriture dit qu'il fit entrer le sommeil dans Adam et que pendant ce sommeil il lui tira du flanc gauche une côte dont il forma notre mère Ève dès qu'il se réveilla Adam la regarda et dit celle-ci est la chair de ma chair et l'eau de mes os et Dieu dit pour cette femme l'homme laissera son père et sa mère et ils seront deux en une seule chair alors fut institué le divin sacrement du mariage avec des liens si forts que seule la mort peut les défaire et ce sacrement miraculeux a tant de force et un pouvoir si grand qu'il fait que deux personnes différentes deviennent une seule chair une seule chair pour ceux qui sont bien mariés il fait même que tout en ayant deux âmes ils n'ont qu'une seule volonté il en découle que comme la chair de l'épouse est la même que celle de l'époux les tâches qui peuvent l'atteindre ou les torts qu'elle s'est fait à elle-même retombent sur la chair du mari même si on l'a déjà dit il n'a pas occasionné cette faute en effet de même que la douleur du pied ou de n'importe quelle partie du corps humain se ressent dans tout le corps car il est tout d'une seule chair et que la tête ressent la douleur de la cheville sans pour autant en être la cause de même le mari participe au déshonneur de sa femme parce qu'elle et lui sont une même chose et comme en ce monde les honneurs et déshonneurs sont tous faits et nés de la chair et du sang et que les déshonneurs de la mauvaise épouse sont de ce genre il est fatal qu'il en revienne une partie au mari et qu'il soit tenu pour déshonorer sans même le savoir regarde donc bien Anselmo le danger où tu te mets en voulant troubler la paix où vit ta bonne épouse regarde avec quelle curiosité futile et mal avisée tu veux soulever des humeurs pour l'heure paisibles au sein de ta chaste épouse considère que ce que tu risques de gagner est bien peu et que tu perdras tant que j'en resterai là car les mots me manquent pour le faire sentir mais si tout ce que je viens de dire ne suffit pas pour t'arracher à ton mauvais projet tu peux aller chercher un autre instrument de ton déshonneur et de ton malheur je ne veux pas jouer ce rôle même si cela me faisait perdre ton amitié soit la plus grande perte que je puisse imaginer à ces mots le vertueux et l'avisé Lothario se tut Anselmo resta si songeur si pensif qu'il ne put répondre aux mots pendant un bon moment finalement il dit Lothario mon ami tu as vu avec quelle attention j'ai écouté tout ce que tu voulais me dire et tes arguments tes exemples tes comparaisons m'ont montré ton grand discernement et à quel sommet tu portes la véritable amitié aussi je vois je le confesse que si je ne suis pas ton avis et m'en vais après le mien je vais fuir le bien et courir après le mal cela étant tu dois considérer que je souffre en ce moment de la maladie qui frappe d'habitude certaines femmes à qui il vient l'envie de manger de la terre du plâtre et d'autres choses pires encore dégoûtantes à voir et combien plus à manger aussi faut-il user d'un artifice pour me soigner ce qui pourrait se faire facilement tu n'as qu'à esquisser une tentative de séduction de Camilla avec Thiedor en jouant la comédie elle ne sera pas assez tendre pour qu'aux premiers assauts tu mettes à terre son honnêteté et ce simple essai me suffira quant à toi tu auras satisfait au devoir de notre amitié non seulement en me donnant la vie mais en me permettant de voir que je ne suis pas sans honneur à cela tu y es obligé pour cette seule raison qu'étant comme je le suis déterminé à réaliser cette expérience tu ne peux toi consentir à ce que je communique ma folie à une autre personne avec laquelle je mettrais en danger cet honneur que toi tu t'emploieras à me conserver quant au fait que le tien ne soit pas ce qu'il devrait être dans l'esprit de Camilla lorsque tu la courtisera il importe peu ou pas du tout puisque lorsque cette chasteté que nous espérons se révélera tu pourras rapidement lui dire la vérité sur notre stratagème et ainsi ton crédit redeviendra ce qu'il était au début aussi puisque à te risquer ainsi tu me fais courir si peu de risques et peut m'apporter tant de satisfaction ne refuse pas de le faire même si de plus grands obstacles peuvent se présenter devant toi comme je te l'ai déjà dit si tôt auras-tu commencé que je tiendrai le procès pour conclure Lothario voyait Anselmo déterminé dans son intention il ne trouvait pas d'autres exemples à lui apporter ni d'autres arguments à lui mettre en évidence pour le rendre détourné il voyait encore qu'il le menaçait de communiquer à un autre son mauvais désir pour éviter un plus grand mal il décida de le satisfaire et de faire ce qu'il demandait mais résolu et décidé à conduire cette affaire d'une telle façon qu'Anselmo fut content sans que les pensées de Camilla en fussent troublées c'est pourquoi c'est pourquoi il lui répondit de lui faire jouer des musiques pour se tirer sans mal mais rien n'y fit auprès de lui au contraire il pressa Lothario de rester et de l'attendre car il avait à traiter avec lui une affaire très importante il dit aussi à Camilla de ne pas le laisser seul jusqu'à son retour il s'y prit de telle façon en inventant les raisons ou plutôt la déraison de son absence que personne n'aurait pu deviner qu'elles étaient imaginaires il partit et Camilla et Lothario restèrent seuls à table car tout le personnel de la maison était allé manger Lothario se vit dans la lisse comme son ami l'avait voulu l'ennemi était devant lui il pouvait vaincre par sa seule beauté un escadron de chevaliers en armes voyait s'il n'était pas raison que Lothario le redouta mais ce qu'il fut ce fut de mettre un coude sur le bras de sa chaise son menton dans sa main ouverte et de demander pardon à Camilla pour son impolitesse il voulait se reposer un peu en attendant le retour d'Anselmo elle lui répondit qu'il se reposerait mieux sur l'estrade que sur une chaise et lui proposa donc d'entrer pour y aller dormir Lothario refusa et s'endormit là jusqu'au retour d'Anselmo lequel trouvant Camilla dans son appartement et Lothario endormi crut que son long retard leur aurait donné à tous deux l'occasion de parler et même de dormir et il trouva le temps long jusqu'à ce que Lothario se réveille et qu'il puisse se retrouver avec lui hors de la maison pour l'interroger sur son sort tout se passa comme il le voulait Lothario se réveilla ils sortirent aussitôt tous les deux et Anselmo l'interrogea comme il voulait Lothario lui répondit qu'il n'avait pas trouvé bon de se découvrir entièrement la première fois et qu'il s'était donc contenté de complimenter Camilla sur sa beauté lui disant que dans toute la ville on ne parlait de rien d'autre que de cette beauté et de ses qualités morales Voilà ce qui lui avait semblé une bonne entrée en matière pour commencer à gagner ses sentiments et la disposer à l'écouter une autre fois avec plaisir en se servant donc de cet artifice dont use le démon lorsqu'il veut abuser quelqu'un qui monte la garde sur lui-même Il se transforme en ange de lumière lui l'ange de ténèbre et il lui met sous les yeux de belles apparences avant de découvrir finalement qui il est et d'atteindre son but si sa tromperie n'est pas découverte dès le début Tout cela fit grand plaisir à Anselmo et il dit qu'il lui donnerait chaque jour les mêmes occasions même s'il ne sortait pas de chez lui car il trouverait à s'occuper pour que Camilla ne découvre pas son stratagème Plusieurs jours passèrent durant lesquels Lothario ne disait mot à Camilla et répondait à Anselmo qu'il lui parlait sans jamais pouvoir en tirer le moindre signe d'un mouvement vers quoi que ce soit de mauvais ni qu'elle donna le commencement du nombre d'espérance Au contraire disait-il elle le menaçait s'il ne perdait pas ses mauvais sentiments de le dire à son époux Tout va bien dit Anselmo jusqu'ici Camilla a résisté aux paroles il faut voir comment elle résiste aux actes demain je te donnerai deux mille écus d'or pour que tu les lui offres et même les lui donnes et encore autant pour acheter des bijoux qui serviront d'appât car les femmes surtout si elles sont belles quelque chaste qu'elles soient ont la passion de se mettre en toilette et de se faire élégante si elles résistent à cette tentation je me déclarerai satisfait et ne t'ennuierai plus Lothario répondit que puisque maintenant il avait commencé il irait jusqu'à la fin de cette entreprise bien qu'il comprit qu'il en sortirait épuisé et vaincu il reçut le lendemain les quatre mille écus et avec eux quatre mille motifs de perplexité car il ne savait comment dire de nouveaux mensonges mais finalement il décida de lui dire que Camilla se montrait aussi entière face aux dons et aux promesses que face aux paroles et qu'il n'y avait pas à se donner encore du mal c'était perdre un temps inutile mais le sort guidait autrement les choses et voulu qu'Anselmo après avoir comme d'habitude laissé seul Lothario et Camilla se cacha dans un appartement et que par le trou de la serrure il put regarder et écouter ce qui se passait entre eux et il vit qu'après plus d'une demi-heure Lothario n'avait pas dit un mot à Camilla et qu'à rester là un siècle il ne lui en aurait pas dit plus il comprit alors que tout ce que son ami lui avait dit au sujet des réponses de Camilla était inventé des mensonges pour voir s'il en était bien ainsi il sortit de l'appartement emmena Lothario à l'écart et l'interrogea sur Camilla quoi de nouveau quelle était la qualité de sa trempe Lothario répondit que dans cette affaire il ne pensait pas faire quoi que ce soit d'autre car elle lui répondait avec tant d'âpreté et de rudesse qu'il n'aurait pas le courage de lui dire encore autre chose Ah ! Lothario Lothario comme tu agis mal par rapport à ce que tu devais faire et à la grande confiance que j'ai en toi à l'instant même je suis resté à te regarder par l'interstice du trou de cette clé et j'ai vu que tu n'as pas dit un mot à Camilla et je me dis donc que tu ne lui as pas encore dit le premier mot s'il en est ainsi et il en est ainsi pourquoi me trompes-tu ou pourquoi veux-tu me priver par ruse des moyens que je pourrais trouver de satisfaire mon désir Anselmo n'en dit pas plus mais ce qu'il avait dit suffit pour laisser Lothario confus et penou celui-ci prit comme une affaire de point d'honneur d'avoir été surpris en train de mentir et il lui jura que dorénavant il s'engageait à le satisfaire et à ne plus lui mentir comme il le verrait s'il les épiait attentivement mais il n'aurait pas besoin de tant de diligence celle qui mettrait à le satisfaire lui ôterait tout soupçon Anselmo le crut et pour lui donner plus de facilité une tranquillité sans surprise il décida de s'absenter de chez lui pendant huit jours et d'aller chez un ami qui habitait un village non loin de la ville il s'accorda avec celui-ci pour qu'il l'envoyât vraiment chercher et justifia ainsi son départ auprès de Camilla Ah Anselmo malheureux mauvais conseiller de toi-même que fais-tu donc que manigances-tu donc que prépares-tu donc vois tu agis contre toi-même tu manigances ton propre déshonneur tu prépares ta propre perte tu as une bonne épouse elle est à toi dans la paix et la sérénité personne ne menace ton plaisir ses pensées ne sortent pas des murs de sa maison tu es son ciel sur la terre le but de ses envies l'accomplissement de ses désirs la règle qui mesure sa volonté en l'ajustant à la tienne et à celle du ciel or si le filon de son honneur de sa beauté de sa vertu et de sa vie retirée te donne sans aucun effort toute la richesse qu'il contient et que toi tu peux désirer pourquoi veux-tu creuser la terre pour chercher dans de nouvelles veines d'autres trésors inconnus au risque que tout s'écroule puisque en fin de compte tout repose sur les frêles zétés de sa faible nature réfléchis à qui cherche l'impossible le possible sera justement refusé un poète l'a encore mieux dit je cherche dans la mort la vie dans la maladie la santé dans la prison la liberté dans la réclusion la sortie et dans le traître loyauté mais le destin qui m'est échue de qui je n'ai rien attendu avec le ciel à statuer ayant l'impossible exigé le possible je n'aurais plus le lendemain Anselmo partit pour le village après avoir dit à Camilla que pendant son absence l'Ottario viendrait surveiller la maison et partager ses repas et qu'elle prit soin de le traiter comme si c'était lui-même l'épouse prudente et sage qu'était Camilla fut ennuyée de l'ordre que lui donnait son mari elle lui dit de réfléchir qu'en son absence il n'était pas bien qu'un autre s'assit à sa table faisait-il cela faute d'avoir confiance en elle elle saurait gouverner la maison qu'il en fasse laisser cette fois il verrait par expérience qu'elle était capable de plus grandes responsabilités Anselmo lui répliqua que tel était son bon plaisir et que tout ce qu'il y avait à faire c'était de baisser la tête et d'obéir Camilla dit qu'elle le ferait quoique contre sa volonté Anselmo partit le lendemain l'Ottario vint chez lui il reçut de Camilla un accueil affectueux et réservé jamais elle ne se mit en situation de se retrouver seule avec lui elle était toujours entourée de serviteurs et de servantes surtout d'une jeune fille à elle appelée Léonella qu'elle aimait beaucoup depuis l'enfance elles avaient toutes deux été élevées ensemble dans la maison des parents de Camilla qui l'emmena avec elle lorsqu'elle épousa Anselmo les trois premiers jours l'Ottario ne dit pas un seul mot même s'il pouvait le faire pendant qu'on débarrassait la table et que les domestiques allaient prendre un repas très rapide comme le leur avait ordonné Camilla Léonella avait même reçu l'ordre de manger avec elle avant elle et de toujours rester à ses côtés mais son esprit était omnubilé par d'autres plaisantes occupations ces moments cette occasion il lui fallait les consacrer à ses plaisirs elle n'accomplissait pas toujours les ordres de sa maîtresse au contraire elle les laissait seule comme si c'était l'ordre qu'elle avait reçu cependant l'attitude réservée de Camilla la gravité de son visage la dignité de son maintien avait tant de pouvoir qu'il mettait un frein à la langue de l'Ottario mais ce que ses nombreuses vertus eurent de profitables en imposant le silence à cette langue s'avéra encore plus nuisible pour tous deux car si la langue se taisait la pensée discourait elle avait tout lieu de contempler point par point toutes les qualités toute la beauté consommée de Camilla il y avait de quoi rendre amoureux un homme de marbre que pouvait-il en être d'un cœur de chair l'Ottario la regardait alors qu'il aurait dû lui parler il considérait combien elle était digne d'être aimée et peu à peu cette considération se mit à attaquer le respect pour Anselmo mille fois il voulut quitter la ville et s'en aller là où jamais Anselmo ne le verrait où jamais il ne verrait Camilla mais déjà l'en empêcher déjà l'arrêter le plaisir qu'il prenait à la regarder il se violentait luttait avec lui-même pour chasser pour ne pas sentir le plaisir qu'il le gagnait lorsqu'il la regardait seul il s'accusait de sa folie se traitait de mauvais ami de mauvais chrétien même il discoursait sur lui-même et Anselmo faisait des comparaisons et tout finissait sur cette conclusion que celui-ci avait été plus confiant et plus présomptueux que lui n'avait été infidèle et s'il trouvait ainsi excuse devant Dieu et devant les hommes pour ce qu'il voulait faire il n'avait donc pas à redouter d'être châtié pour sa faute ainsi la beauté les qualités de Camilla alliées à l'occasion que l'ignorant mari lui avait offerte renversèrent la loyauté de l'Ottario sans plus voir autre chose que ce vers quoi son inclination le poussait au bout de trois jours d'absence d'Anselmo pendant lesquels il fut en continuelle bataille pour résister à ses désirs il se mit après ses Camilla avec tant de transport tant d'amoureux discours qu'elle resta stupéfaite tout ce qu'elle fit c'est se lever de son siège et passer dans son appartement sans un mot mais cette sèche attitude ne fit pas s'évanouir les espoirs de l'Ottario il n'est en même temps que l'amour au contraire il mit Camilla au plus haut celle-ci avait vu en l'Ottario ce qu'elle n'aurait jamais cru elle ne savait que faire comme il lui semblait qu'il n'était ni sûr ni bien de lui donner une autre occasion une autre opportunité de lui parler encore elle décida d'envoyer cette même nuit un de ses serviteurs porter un billet à Anselmo c'est ce qu'elle fit voici ce qu'elle lui écrivait et c'est la fin du chapitre 33 les amis ce sera donc également la fin de la lecture de ce soir nous passons à l'outro encore une fois un live sportif très très sportif cette lecture grosso modo sur Don Quichotte en tout cas sur cette lecture je trouve que ce qui passe bien c'est de faire à peu près 40 pages par soir et là en ce moment je suis plutôt à 60 pages sur les derniers chapitres sur les derniers lives donc c'est difficile mais en même temps si je ne faisais pas ces 60 pages ça faisait beaucoup moins donc donc ouais j'essaie de faire au mieux de découper au mieux mais c'est très compliqué et donc c'en est tout pour cette première partie d'histoire qui sort complètement de de l'histoire principale de Don Quichotte mais qui sera poursuivi dans deux chapitres la nouvelle du curieux mal avisé et donc on comprend maintenant que le curieux mal avisé a priori ça serait plutôt Anselmo que de manipulation décidément exactement les couteaux portes quand tu annonces et c'est la fin je suis trop déçu à chaque fois non c'est trop gentil petite Sam merci beaucoup mais en même temps si je continuais très très vite j'aurai j'aurai une voix caverneuse et puis j'arriverai plus du tout à te faire quoi que c'est toi enfin bon bref ouais j'ai bien apprécié c'était sympathique c'est juste que vraiment ça change totalement on est même plus du tout dans un on est plus du tout dans la parodie de romans chevaleresques pour le coup là il n'y a plus aucun élément de romans de chevalerie il n'y a eu aucune mention d'aucun personnage du roman habituel si je puis dire donc Don Quichotte Sancho Pansa et compagnie on oublie totalement pour ses chapitres a priori et vraiment c'est un espèce d'entracte c'est un espèce d'entracte avec une autre histoire ce que je trouve un peu étrange mais bon admettons par contre ouais vraiment très très kiffant enfin vraiment très très kiffant c'est vraiment sympa je trouve l'histoire est très cool elle est très classique mais elle est plutôt bien écrite et ouais on comprend tous les tenants et aboutissants je trouve que c'est très intéressant ce discours sur le fait que quand tout va bien chercher la petite bête c'est peut-être ce qui peut faire valdinguer ce bonheur donc je trouve ça très très sympa tout ce discours là et en même temps bon perso alors je pense qu'on pourra tous avoir des avis différents sur ces questions mais perso je suis plutôt de l'avis de l'Otario à la base je trouve plutôt qu'Anselmo a une très mauvaise idée et que ça se fait absolument pas de vouloir tester sa petite copine comme on dirait aujourd'hui mais ouais en même temps dans leur manière de se parler l'un l'autre ils avancent tous les deux des arguments intéressants on va dire sur le fait de bah oui mais tu préserveras mon honneur tu préserveras l'honneur d'un tel et ainsi de suite bon celle qui passe un petit peu au second plan c'est sa femme d'ailleurs elle est passée tellement Camilla Camilla je sais pas s'il faut dire Camilla ou Camilla je sais pas du tout comment le prononcer mais ouais c'est vrai qu'elle passe un peu au second plan sur ses envies sur son honneur et ainsi de suite même si ils disent aussi la défendre mais bon encore une fois on est à une autre époque et ils ont l'air de faire enfin disons la manière qu'ils ont de considérer la jante féminine est un petit peu particulière et serait plus très acceptable aujourd'hui mais ouais du coup il y a des arguments intéressants des deux côtés même s'il y en a qui sont complètement fallacieux et complètement voilà mais au moins c'est intéressant je trouve c'est intéressant d'avoir ce discours et ouais ces discours de en fait pour moi je prends un peu le discours en mode quand tout va bien chercher la petite bête ça peut foutre la merde et donc quand tout va bien ne cherchez pas la petite bête mais juste profiter c'est un peu ça et c'était quoi le truc que je m'étais dit ouais le fait que le mensonge parce que bon Anselmo se fait griller donc non l'Otario se fait donc griller par Anselmo sur le fait qu'il ait menti le fait que le mensonge peu importe si tu veux faire bien ou si tu veux faire mal avec un mensonge je pense qu'il vaut mieux éviter le mensonge enfin en tout cas je pense que c'est le message il vaut mieux éviter le mensonge parce que peu importe que tu veuilles faire bien ou mal tout finit par se savoir et le mensonge même le mensonge pour faire du bien si on découvre que c'était un mensonge il y a quand même le sentiment de trahison et donc il y a quand même presque la double peine j'ai envie de dire donc ouais je pense que c'est un peu ça les morales si on peut dire des histoires enfin de l'histoire jusqu'à présent et ouais je trouve que c'est des discours intéressants du coup sur comment gérer ses relations amicales et ainsi de suite je trouve ça je trouve ça intéressant c'est sympathique c'est sympathique cette histoire de triangle amoureux qui est en train de s'amorcer en plus j'aime bien le principe de duo d'amis inséparables l'Otario Anselmo et tout enfin ouais franchement c'est sympathique c'est sympathique je suis relativement curieux de voir la suite et fin dans les deux chapitres prochains mais j'ai hâte d'être dans trois chapitres pour je l'espère retrouver notre Don Quichotte mais voilà ça ça sera le programme du prochain live de lecture à savoir vendredi à 21h c'en est donc tout pour le live d'aujourd'hui je vous invite sur Youtube comme d'habitude à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de cette vidéo à partager la vidéo à vous abonner à la chaîne à laisser un commentaire vous connaissez tout ça très bien et puis j'entends plein de bruits bizarres de bruits parasites dehors je sais pas si c'est à cause de la neige etc qu'il y a des trucs qui gondolent qui pètent ou j'en sais rien mais bon bref ça fait très flipper et sur ce du coup oui je vais vous laisser pour ce live ce soir le prochain rendez-vous devrait être justement le rendez-vous de lecture vendredi si ce n'est pas le cas ça veut dire que j'aurai certainement fait un live chaotique demain ou après demain sur soit Sea of Thieves soit South Park je vous tiendrai au courant sur Discord, Facebook et Twitter n'hésitez pas à m'y suivre comme d'habitude et puis et puis sinon vendredi lecture ça c'est sûr et certain dimanche 15h live de découvert de l'univers de League of Legends comme d'habitude et samedi 21h si tout va bien un live à 4 sur un jeu très sympathique et un jeu sur lequel je n'ai fait aucun live jusqu'à présent donc une petite nouveauté sur la chaîne on va dire j'espère vraiment que c'est live à 4 bon j'espère que ce live à 4 va se faire et que si ça se passe bien on pourra le reproduire parce que je pense que ça peut être vraiment très très fun bref voili voilou merci d'avoir lu malgré le froid merci à toi de rien l'écoute aux portes ça fait trop plaisir merci à tous ceux qui sont passés ce soir d'ailleurs je pense notamment à Mopito les couteaux portes petite sable à Nanu et Zikaël qui est resté quasiment tout du live à Soir d'hiver aussi qui était passé donc merci à vous tous que vous m'ayez regardé sur Twitch ou sur Youtube je vous remercie et puis on va pouvoir se quitter là dessus grâce à mon petit stream deck je vais faire le bouton pour vous balancer la pub pour ma boutique Redbubble une fois que j'aurai mis la pause incroyable incroyable je suis trop content de ce truc là c'est trop bien foutu bref en plus ça va me mute sans que j'ai à faire aucun clic enfin bref c'est incroyable j'en reviens pas de la magie de cet appareil allez sur ce on se retrouve très bientôt je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture une prochaine découverte ou une prochaine session de gaming et bye bye